Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de Micro Macro Crime City. Alors attention, le premier Crime City, c'est pour initier la gamme. Le deuxième s'appelait Full House et le titre avait été conservé. Le troisième s'appelle normalement en version originale All-In et ce sera en français Trickstown. Pourquoi ? Les effets de poker autour du nom de la ville marchaient plutôt bien, marchaient Full, marchaient Full House, All-In. Sauf que pour les boutiques en France, All-In, ça donne tout de suite l'impression avec le Kickstarter qu'il y a toutes les boîtes à l'intérieur d'All-In. Alors que pour éviter qu'il y ait cette incompréhension, vous retrouverez Trickstown pour le troisième quartier. Alors vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, avec François on s'est amusé à faire les trois maps mises bout à bout. Il n'en manque plus qu'une pour faire ce deux par deux, cette espèce de ville géante dans laquelle il y aura des enquêtes qui passeront de l'une à l'autre. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez 16 nouvelles enquêtes dont 8 signées de Johannes Stich, l'auteur du jeu. On y retrouve également la deuxième enquête la plus longue. On avait une 15 cartes dans la boîte 2, 15 cartes, c'est-à-dire 15 étapes à passer, poursuivre et aller jusqu'au bout de l'enquête. Et donc elles sont sur toutes les cartes en même temps ? Non, pas sur celles-là. Non, 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 non. 15 cartes, là c'est vraiment dans la boîte. Et ici, la deuxième la plus longue, c'est une 12 cartes. Autre petite particularité, une enquête 4 étoiles de difficulté. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a jusqu'à 5 étoiles de difficulté. 4 étoiles de difficulté, donc une enquête plutôt corsée, en 4 cartes seulement. Autrement dit, ça devrait être coton de passer de l'une à l'autre, puisque l'enquête est corsée. Je ne sais pas si vous avez vu la photo, quoi qu'il en soit, ces 3 quartiers commencent à faire une chouette place dans laquelle on va pouvoir se balader. Quel plaisir de voir ce que ça va donner quand toute la ville sera créée. En attendant, ce Trickstown tombe plutôt presque bien pour Halloween, parce que « tricks or treat », ça tombe pile poil. C'est comme ça qu'on dit « tricks or treat ». Oui, « tricks or treat ». « Treat » ? Allez-vous faire voir avec vos accents. François, qu'est-ce que tu as comme news, s'il te plaît ? Moi, j'ai deux annonces d'abord. La première annonce, c'est une annonce de boîte spéciale Iron Maiden pour zombicide. On ne résiste pas à l'idée de vous, à l'envie de vous passer le trailer, parce que vous allez voir, il est vraiment trop, trop bien. Il est chie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura trois boîtes avec une figurine exclusive pour ceux qui commandent le bundle des trois boîtes. Et le bundle des trois boîtes, il est à 66,6 dollars, pour faire 666, le chiffre de la bête. Ils n'ont pas mis 6,66 dollars. Ça aurait été mieux pour les joueurs, non ? Et donc, il y aura des figurines compatibles zombicides, forcément, mais ils ont poussé le bouchon en filant, enfin en filant, pour 66,6 dollars. Une figurine pour Rising Sun, une autre pour Kulu d'Esmeidaï, une autre pour Hank et une autre pour Bournemassif d'Arkness 2. Donc, ça fera vraiment une collègue, mais il faut voir les boîtes. Il faut voir ce que c'est dans les euros, ce qu'on sait ici. Deuxième annonce d'un lancement de financement participatif, c'est pour le jeu de rôle Cowboy Bebop. Don't Panic Game avait déjà sorti un jeu de Johan Benvenuto et Florian Siriex, qui était un excellent deck building sur Cowboy Bebop. Et bien là, ils récidivent en sortant un jeu de rôle avec d'autres auteurs. Et ça me fait penser que les auteurs de Cowboy Bebop, le jeu de deck building, nous avaient promis une extension. Eh, où elle est cette extension ? Eh, bossez un petit peu, on l'attend, nous. Et je termine. Sinon, on va vous chercher. C'est ça. Avec les dents. Je termine avec la sortie des Royaumes de Thérinaut pour Genesis. On a attendu Genesis pendant des plombes. Ils sortent Genesis il y a trois semaines et ils sortent déjà le bouquin, le premier bouquin de monde sur les Royaumes de Thérinaut. On connaît les Royaumes de Thérinaut grâce à Runbound, Runwar et surtout Descent. On va trouver un historique, des règles spécifiques pour créer ses persos et des règles spécifiques au monde lui-même. Et puis, il y a notamment la magie unique qui est très, très intéressante. Et puis après, vous avez surtout à la fin 125 pages de descriptions sur tous les aspects, toutes les petites régions de cet univers. Et il faut le lire avec un bloc-note à côté parce qu'on a de suite mille et une idées de scénarios qui vous arrivent. Et vraiment, c'est passionnant. D'ailleurs, je vous laisse parce que l'horimor et l'archipel des Toruadbes m'attendent. On va laisser partir François dans Thérinaut autour de Runbound, Descent & Co. Nous, de ce côté-là, on va regarder le teaser de Iron Maiden. Que ce soit pour la musique ou que ce soit pour les figurines, voire même les références, ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 très connues pour donner envie en fait de découvrir d'autres films voilà quand on parle de Star Wars bah c'est inspiré d'un film de guerre anglais des années 50 par exemple ouais qui s'appelle les briseurs de barrage qui est génialissime un film de 55 vraiment c'est un super bon film de guerre enfin de stratégie de guerre pareil du cinéma de Kurosawa et là je pars de 40 films français anglais américain de réalisateurs et réalisatrices parce qu'on n'oublie pas que c'est un milieu qui est quand même mixte et effectivement c'est comment partir de films qu'on connaît pour agrandir sa cinéphilie et il y a plein de petits jeux aussi dedans je me suis dit c'est un peu cool d'avoir une version un peu ludique donc il y a des petits easter eggs qui sont qui sont cachés et aussi à la fin si vous voulez avoir toutes les rêves vous avez même la liste des films à cocher qui sont cités dans le livre donc comme ça ça permet un petit peu de bah de voir en fait ce qu'on a vu et ce qu'on a à voir mais ça tombe bien parce que c'est hyper bien documenté c'est il ya de tous les tous les pays il ya de tout il ya de tout et ça va vraiment de tout premier film je parle le tout premier film dont je parle je pense qu'il est sorti en 1896 et le dernier film dont je parle c'était en 2020 donc vraiment ça couvre une très large c'est ça c'est que vraiment bah moi ce qui m'intéresse de base c'est l'histoire du cinéma aussi vraiment c'est il ya un chapitre entier sur méliès parce que je suis passionné par méliès et à juste titre parce que c'est le plus grand réalisateur de tous les temps et même encore aujourd'hui et c'est vrai que voilà c'est j'ai envie en fait de de montrer que le cinéma c'est beaucoup de films qu'on serait pas aller voir de soi-même et aussi qui viennent d'autres pays c'est on parle je parle beaucoup de aussi de cinéma japonais que matrice s'est inspiré du cinéma japonais ce genre de choses et je trouve que c'est intéressant en fait de balayer un petit peu tous toutes les références toute l'histoire du cinéma on a l'impression qu'en le bouquinant la culture est refaite toute la culture est refaite de un cinéma très large quand même moi ce que je trouve formidable c'est qu'il ya des films qui tombent dans l'oubli ouais et grâce à ces films récents parfois qui ressortent exactement ça permet de remettre en lumière des films qu'on oubliait je pense à les mines du roi salomon qui a inspiré pas mal d'indiana jones c'est personne ne se souvient des mines du roi salomon qui vient d'arrêter d'être édité alors que c'est un des plus grands films de tous les temps faites quelque chose mais vraiment ça moi c'est je peux le garder pourquoi pas elle va te faire un trick or trick c'est un talareff alors c'est parce que du coup dans le jeu de société on a aussi pour les joueurs et joueuses un petit peu un petit peu corps ces espèces de calendrier ou affiches à gratter pour lequel tu t'engages entre guillemets un peu comme un défi en disant ce jeu j'y ai joué je gratte ce jeu j'y ai joué hop je gratte et là ce film je l'ai vu hop je tic hop tu en as déjà fait franck je suis sûr ce genre de défi je jouerai à 100 jeux j'ai toujours des challenges dans la poche oui c'est vrai j'utilise une appli qui permet de les suivre en fait je savais qu'il y avait des joueurs complètement par curiosité tu vas au cinéma combien de fois par semaine alors malheureusement pas autant que j'aimerais parce que en fait j'ai trop de travail justement parce que le livre je fais des vidéos aussi je fais de la pédagogie aussi auprès d'école et moi je veux faire de la pédagogie plus que tout mais par contre je suis en contact avec des salles de cinéma tout le temps et j'essaye au moins d'aller au cinéma au moins une fois par semaine au moins mais par contre voilà par contre chez moi je regarde au moins un deux trois films par jour quand j'ai le temps mais effectivement tu les regardes en poids 2 non j'avais une activité presque aussi chronophage que le jeu de société je crois que mélanie elle joue aussi il me semble qu'elle joue aussi je joue aussi des jeux de société sur du cinéma parce que vraiment je suis très la manie s'il n'y a pas de nulle part je suis monomaniaque aussi en fait c'est un vampire aussi tu ne dors pas il n'y a pas de nuit je ne vois aucun film avec kevin dames allez stop ça suffit les actes ludiques se termine là il est piquant le président et t'as raison je sens cette odeur qui vient jusqu'ici hunger games je crois en tout cas nous on va parler maintenant de jeu en rentrant un petit peu plus dans les boîtes et dans les détails c'est nos chroniques de la semaine et c'est maintenant alors on va parler de carcassonne mais une carcassonne un peu particulier c'est carcassonne ombre et brouillard c'est un jeu comme tous les carcassonne klaus jürgen wred et c'est illustré par anne patske et marcel grosseur marcel grosseur c'est lui qui est à l'illustration depuis le début qu'est ce que c'est que ce nouveau carcassonne pour pour une fois on va pas à chaque fois qu'on pioche une tuile essayer de se demander si on en profite pour agrandir une cité ou pourrir la vie des autres joueurs et c'est souvent la deuxième le deuxième choix que l'on fait et bien là non puisqu'en fait dans ce carcassonne on va jouer tous ensemble puisque c'est le premier carcassonne coopératif alors qu'est ce qui se passe le pays de carcassonne est envahi par un brouillard maléfique dans lequel il y a plein de fantômes et le but ça va être d'essayer de marquer des points d'abord lors de la première manche il faudra marquer 50 points puis à la deuxième 75 etc etc donc ça va devenir de plus en plus difficile et ce qu'il ya c'est qu'on va à la fois essayer de marquer des points mais on va aussi essayer de lutter contre l'invasion des fantômes parce qu'en fait à chaque fois que l'on pose une tuile sur laquelle il ya un petit morceau de brouillard il ya des fantômes qui ont été imprimés dessus et il faut prendre des 15 fantômes en stock et le poser sur le plateau de jeu et on va faire apparaître un deux ou trois fantômes à chaque fois et le problème c'est que si on doit poser des fantômes et qu'il n'y en a plus dans le stock on a perdu alors au début on s'est dit ah ah facile et après on se dit mais les gars il ne reste plus que deux fantômes dans le stock et si on pioche une tuile on peut être mort alors on a des possibilités pour récupérer des fantômes enfin pour les faire sortir du plateau parce que les zones de brouillard c'est un petit peu comme des d'autres zones à construire à carcassonne comme des cités par exemple et donc si on arrive à fermer complètement une zone de brouillard tous les fantômes qui sont à l'intérieur on est dans le stock mais encore faut-il la fermer parce que les zones de brouillard on peut très bien les poser de façon à ne pas connecter avec une zone de brouillard mais une zone de prairie ça c'est de la facilité mais des fois on craque on se dit non là elle va trop bien je t'ai vu beaucoup beaucoup céder à la facilité absolument pas tu mens et donc on va se retrouver des fois avec des zones de brouillard qui ne peuvent pas être fermées donc on pourra pas se débarrasser des fantômes il y a un autre il y a une autre possibilité pour se débarrasser des fantômes c'est que c'est quand on arrive à finir une route ou à finir une cité on va scorer et il faut scorer puisque on est obligé d'arriver à 50 points pour terminer la partie mais on peut aussi sacrifier son scoring pour enlever tous les fantômes qui sont sur une seule case à concurrence de trois fantômes et donc des fois quand on veut scorer une petite route ou un petit château à quatre on se dit ah ouais mais quand même si je virais plutôt ces fantômes mais ce qu'il y a c'est qu'à côté de ça votre votre piste de score elle reste bloquée elle bouge pas voilà alors ça c'est pour le la base je vais pas évoquer oui mais je vais juste parler de du deuxième palier le deuxième palier on va rajouter des châteaux hantés qui vont scorer à en fonction de la brume qui les entoure et puis surtout on va rajouter des cimetières on est dans les cimetières c'est un truc vraiment fascinant parce que à chaque fois qu'on va devoir poser un petit fantôme quelque part sur le plateau on en est un aussi dans le cimetière et pour que le cimetière soit terminé il faut que il faut que les quatre côtés aient été construit avec des tuiles et tant que ceci n'arrive pas les fantômes s'accumulent s'accumulent et le stock de fantômes à côté il baisse dangereusement et c'est le drame dès que les quatre côtés sont construits on libère tous les fantômes mais à la presse on va sacrifier un des petits meeple voilà il est mort voilà il est mort le meeple il va gisant dans le cimetière et donc on a de moins en moins de meeple pour jouer voilà franchement moi qui n'aime pas trop les jeux coopératifs tu l'as déjà dit ça c'est formidable j'aime beaucoup carcassonne c'est très 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 réussi il faut absolument essayer ça oui parce que on a vraiment une bonne tension très peu d'effet leader parce que comme on discute beaucoup eh ben il suffit qu'il y en ait un qui dise un truc pour qu'on a envie d'en faire un autre exactement oui c'est ça on voit tous les mêmes choses et donc très très belle réussite petite grosse cerise sur le gâteau quand vous êtes lassé de la version coopérative ou à côté de la version coopérative vous pouvez vous servir de tout le matériel qui est dans la boîte comme une onzième extension au jeu de base et ça c'est absolument génial parce que il y a d'autres mécaniques qui sont pas tout à fait des mécaniques du jeu de coopération mais il y a d'autres mécaniques qui vous permettent d'utiliser les tuiles spécifiques du jeu donc ça fait quasiment deux jeux pour le prix d'un et en plus c'est pas hyper cher puisqu'il est à 35 euros et ma foi c'est vraiment un achat que je recommande pour halloween et même pour après franck est ce que quand on est joueur ou mélanie quand on est joueuse est ce que carcassonne fait partie de ces impondérables à avoir joué au moins une fois ne serait ce que pour la culture ludique moi je n'ai jamais joué encore j'en ai beaucoup entendu parler mais j'avoue que je n'ai pas encore eu l'occasion mais par contre cette version donne vraiment très très envie franco côté ça fait suffisamment longtemps que je joue pour pour avoir vu carcassonne au départ donc j'ai j'ai pas les dix extensions je me suis arrêté à un moment mais par contre tu parlais de la version le city et à dibourg aussi c'est deux versions différentes et c'est celle c'est celle à laquelle je rejoue plus moi c'est un jeu qui a parfois un peu mauvaise presse maintenant parce que c'est un vieux jeu donc il ya des gens qui vont dire c'est bon pas carcassonne c'est vieux c'est trop simple mais les gens en fait faut déjà faut respecter ses aînés et de deux quand on est bien agressif dans ce jeu c'est il est terrible c'est ce que tu me disais c'est comme un jeu d'échecs j'adore la verse la version qui n'est pas une version officielle quand on joue au carcassonne classique où vous avez pour concurrencer un petit peu le hasard de la pioche vous avez à chaque fois trois tuiles vous en jouez une parmi trois et vous en repiochez pour avoir un nouveau trois tuiles ce n'est pas officiel je trouve que c'est la meilleure façon d'y jouer bref ça c'était pour carcassonne passons maintenant du côté infernal de sous terre les enfers ont aussi leurs hôtels et je ne parle pas de hôtel transylvania non jean baptiste pignot et lorenzo colangeli signe ici pour l'un l'auteur pour l'autre l'illustrateur leur premier jeu édité ça arrive chez yellow c'est un jeu qui se joue uniquement à deux joueurs les parties durent 45 minutes quand on venait sur un jeu à deux joueurs à partir de 40 minutes c'est qu'il y a déjà un petit peu de réflexion et de mécanisme autour du jeu ça se joue à partir de 10 ans ça fait durer bien moins longtemps ça c'est quand on n'est pas bon merci carlita n'importe quoi c'est la femme du président pas de l'autre pas dix ans et plus donc pour 22 euros 50 effectivement les illustrations dans cet hôtel infernal sont aussi dans l'intérêt du jeu et dans l'ambiance que ça amène et puis 22 euros 50 je trouve que le prix par rapport au matos qu'il ya dans le jeu ça le fait bien aussi alors être groom au elton palace ce n'est pas une sinécure ce n'est rien de le dire mais si ça pouvait être pire chez l'hôtel de chez smith en face ça serait mieux puisque l'objectif dans elton palace n'est pas de gagner c'est de ne pas perdre donc d'amener l'autre à perdre d'abord alors vous allez accueillir des monstres à chaque tour les monstres viennent envahir votre hôtel c'est effectivement un peu le pitch d'hôtel transylvania c'est complètement hôtel transylvania on est d'accord des monstres infernaux autre être légendaire et puisque c'est un hôtel de l'enfer on se dit c'est parfaitement compréhensible ils viennent s'y reposer à l'inverse de hôtel transylvania quoique s'ils ne sont pas satisfaits de votre service forcément ils vont se mettre à tout saccager donc on va essayer de satisfaire leurs besoins sauf que lorsqu'on satisfait leurs besoins ils sont contents et quand ils sont contents il saccage tout et en pas pareil donc du coup dans l'un ou dans l'autre de caribansi là vous allez devoir choisir puisqu'il va falloir à chaque fois accueillir de nouveaux hôtes il va falloir ensuite éventuellement payer ses groupes donc il ya une petite gestion d'argent pour réparer son hôtel qui part en ruine ou éventuellement envoyer les méchants mais chez l'autre d'en face parce que chez lui le sauna il fonctionne bien et ensuite il va falloir gérer la tournée des chambres en disant qu'est ce que vous voulez qu'est ce que je peux vous servir etc et chacun a ses petits désirata particulier donc il ya un espèce de jeu de combo avec enchaînement de catastrophes en catastrophes qui n'est pas toujours facile de prévoir à l'avance malgré tout attention c'est là où les 45 minutes arrivent et pointent le bout de l'année c'est un jeu à information ouverte c'est à dire qu'il y aura trois monstres par étage il y en a trois dans chacun des hôtels ça fait six monstres par niveau ces six monstres sont piochés en début de partie on sait quels sont les monstres qui sont disponibles si vous avez attendu trop et que c'est votre adversaire qui a choisi les monstres de son premier étage les trois qui restent ça sera pour vous à vous de savoir quand est ce qu'il faut un petit peu choisir et récupérer ces monstres ensuite il va falloir les placer deuxième élément jeu de placement comment est ce que les combos risques négatives les combos bien sûr de s'enchaîner les unes avec les autres et donc d'être encore plus catastrophique pour soi que pour l'adversaire donc il y a vraiment un jeu de réflexion autour de ça si un des piliers enfin c'est des groupes de piliers mais si un des groupes de piliers s'écroule complètement votre hôtel s'effondre et c'est perdu si les clients dans le hôtel point com infernal donne trop de notes négatives c'est à dire que vos sonnettes ding 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 dégage quand vous avez plus de sonnettes vous avez également perdu donc l'analyse et les effets cascades sont à maîtriser il ya une vraie courbe d'apprentissage moi j'y retourne avec grand plaisir parce que même si j'y joue instinctivement c'est à dire sans forcément tout réfléchir il ya des moments où je m'amuse quitte à ce que c'est ce que tu disais perdre en disant j'ai fait si j'ai fait ça j'ai fait ça non mais ça ça me fait perdre j'ai pas moyen de m'en sortir j'ai perdu fichu klebs il ya un ubis qui j'appe pendant toute la nuit bat tant pis pour moi j'allais dire si tu réfléchis pas beaucoup ça va très très vite si tu réfléchis pas chacune des cartes que tu vas poser la conséquence qu'elle va avoir la partie va se terminer en une seconde et en même temps c'est ça qui donne envie d'en refaire c'est parce que les premières parties tu mets un peu les catastrophes les monstres un petit peu attention renouvellement on ne tire on tire les monstres au hasard donc ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes monstres à chaque partie et je sais qu'il va y avoir discussion autour de la table à ce sujet là l'interaction vient d'où elle vient de deux éléments l'interaction elle vient de cette pioche de monstres qui est disponible pour tout le monde ce que je prends n'est pas pour l'adversaire ce que je laisse et pour lui et les effets de groom qui permettent d'aller chez l'adversaire pivoter et changer des placements qui seraient idoine pour lui pour les transformer en placements infernaux donc il y a une interaction qui n'est pas une interaction indirecte pas direct on va dire semi direct oui je sais à vous la parole moi j'ai une remarque à faire juste sur l'histoire de les groom qui permettent d'aller embêter l'autre le problème pour moi c'est que dans ce jeu chaque action coûte une fortune et chaque choix coûte une fortune et et demande une réflexion tellement énorme que je n'ai absolument pas le temps de regarder ce que mon adversaire fait sur son plateau ou alors je vais faire durer la partie pas 45 minutes mais une heure et demi et pour moi c'est un jeu solo qu'on a mis en duo mais c'est un jeu solo c'est à dire c'est un puzzle un truc où on va aller chercher des cartes on va essayer de tenir le plus longtemps possible on a un adversaire pour dire est ce qu'on a tenu ou pas mais je sais pas senti d'interaction je peux pas me focus sur autre chose que sur mon plateau qui est déjà un cauchemar du coup moi je suis pas morte trop vite mais ouais mais oui avec toi c'est vrai que c'est assez vite mais voilà et il est il faut pas enfin il est il est dur il est il est extrêmement casse tête alors il y en a qui vont adorer ça met un gros défi c'est un casse tête qui peut être un peu laborieux parce que j'ai en fait j'avais l'impression de beaucoup beaucoup passer de temps à réfléchir et que je mettais mon truc et j'y arrivais pas quand même enfin bref c'était un c'est une forme de frustration c'est très difficile de visualiser le truc en fait on peut pas complètement visualiser tout ce qui va se passer donc on aimerait avoir une maîtrise mais on l'a pas donc ça c'est le côté rigolo comme tu disais ça donne envie de recommencer oui ça fait un peu n'importe quoi et tu dis bon attends la prochaine fois plus jamais je mets celui-là à côté de celui-là je veux dire ça ralentit un peu trop le jeu à mon goût mais c'est un puzzle intéressant et c'est une proposition intéressante moi je plus sois totalement ce que tu viens de dire à deux j'ai trouvé ça tellement insupportable que je n'avais qu'une envie c'était jeter la boîte par la fenêtre la mettre dans le feu ne plus en entendre parler parce que c'est trop difficile on a vraiment le cerveau qui bout et en plus il faut aussi s'occuper de l'hôtel de l'adversaire c'est trop alors que quand on joue tout seul ben déjà ça va il y a du tas tous les tous les habitants de l'hôtel que vous allez accueillir ils sont tous chiants horrible il n'y a pas un effet positif il n'y a pas un peu des effets négatifs qui vont se rajouter aux effets négatifs qui étaient déjà dans l'hôtel et donc je trouve que autant la proposition de de casse-tête solitaire me convient parfaitement autant je trouve que à deux c'est beaucoup trop compliqué d'arriver à gérer en plus les effets de groom pour l'autre partie arriver à comprendre alors qu'on a passé un quart d'heure à suer sans néo à comprendre enfin quelle était la mécanique des clients dans son hôtel aller en plus chercher comment fonctionne l'hôtel de l'autre non ce n'est pas bon juste pour encore appuyer un petit coup c'est que c'est un jeu où on ne joue pas en simultané donc on va vraiment jouer son tour puis l'autre joueur va jouer son tour ce qui fait que quand il y en a un qui cale parce que vraiment il cherche la carte qu'il veut et tout l'autre peut attendre un petit bout de temps si voilà donc c'est vrai qu'en jeu solo je pense qu'il aurait été assez assez vraiment intéressant on n'a pas eu cette expérience on va aller chercher son dragonal il a carrément j'ai été à côté de lui mais en vrai ce jeu il faudrait plutôt le passer en concours d'entrée pour les bts hôtellerie comme ça au moins ils sont prêts à tout c'est ça t'as eu le pire maintenant tu peux avoir que le meilleur derrière la production est absolument magnifique le matron le dessin a l'air super beau les clins d'oeil sont excellents on va partir dans un endroit qui est encore plus sombre que les enfers parce que là au moins il y avait de la lumière encore plus bas vous allez voir que encore plus bas il vaut mieux pas s'y retrouver aujourd'hui je vais vous présenter un jeu un peu particulier un jeu avec un parti pris thématique déjà hyper fort et un visuel qui comme vous pouvez le voir sort de l'ordinaire avec son côté bien 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 dark là on est dans du on est dans du sombre comme tu n'avais pas aimé le blanc blanc le noir noir ça j'aime bien non là j'aime bien c'est un jeu horrifique et coopératif de pose de tuiles de christopher ryan chan chris mcmahon rosewell sanders illustré par christopher ryan chan une partie dure environ une heure c'est pour un à cinq joueurs à partir de 14 ans et en vrai je le déconseille en dessous c'est à dire c'est possible en dessous de 14 ans mais je le déconseille parce que le thème est sombre je dire même oppressant c'est moi j'ai une nièce clairement si je la fais jouer à ça je pense que toute la nuit elle fait des rêves d'enfermement dans une cage faites ce que vous voulez en effet le thème est vraiment assez sombre vous vous réveillez dans le noir complet voilà vous êtes à poil à poil à poil dans le noir complet vous n'avez aucun souvenir de comment vous êtes arrivé ici aucun souvenir de qui vous êtes votre mémoire est absolument blanche et vous avez juste vous êtes dans un tunnel un tunnel à peu près grand vous pouvez marcher marchouiller à quatre pattes dedans et vous pouvez pas vous croiser à deux on est dans un endroit assez rassurant finalement un truc cosy quoi vous avez juste la trouille au ventre et une bougie une bougie que vous avez trouvé que vous avez allumé et la seule chose qui vous taraude la seule question qui vous vient dans la tête c'est combien de temps cette bougie va-t-elle rester allumée avant que je ne finisse dans le noir et que je crève dans cet endroit où je ne sais pas comment j'y suis arrivé donc cet endroit c'est un labyrinthe clairement dans lequel on est tous autour de la table enfermés à différents points alors on va pouvoir communiquer les uns les autres en j'imagine dans le jeu en criant et t'es où bah je suis là à gauche on va essayer donc de sortir tous ensemble et pour sortir il faut que chaque joueur déjà trouve une clé alors j'ai bien dit une clé parce qu'on a une bougie dans une main donc dans l'autre on a la clé elle est grosse la clé on peut pas en prendre donc il n'y a pas moyen qu'on en prenne deux et qu'on en amène une au pote qui est un peu plus loin non non chacun doit avoir sa clé qu'il ira chercher lui-même et les quatre où les joueurs de l'âge dit quatre parce qu'on avait joué à quatre doivent se retrouver tous ensemble sur une tuile où il y aura une porte avec quatre serrures tous en même temps avant que les bougies ne se soient éteintes pour pouvoir sortir de là on ne sort pas alors ça a l'air facile dit comme ça on trouve des clés on trouve une porte on sort sauf que le labyrinthe il bouge il bouge sur le plateau à la base il n'y a rien en fait il ya juste votre petit bonhomme sur une petite tuile votre petit meeple sur une tuile avec deux petits couloirs qui partent comme ça vous êtes là avec votre bougie et vous éclairez les deux petits couloirs qui partent comme ça donc vous voyez les deux tuiles à côté à l'instant vous allez bouger votre personnage vous emmenez votre lumière avec vous donc vous allez éclairer de nouvelles tuiles mais les tuiles que vous éclairiez avant elle dégage elle dégage elles sont défaussées et si vous faites demi-tour c'est plus la même chose c'est plus la même chose vous allez avoir de nouvelles tuiles le labyrinthe est mouvant quand vous revenez sur vos pas tout a changé c'est pas la peine d'essayer de se dire attends je vais aller par là puis je reviendrai par ici non c'est impossible et puis se déplacer c'est utiliser des tuiles utiliser des tuiles c'est défausser les tuiles les tuiles elles sont dans un un stack de tuiles qui est une colonne en forme de bougies thématiquement ça marche très bien c'est la bougie qui se consomme en gros plus vous explorez plus votre bougie se consume plus vous risquez d'y rester c'est un peu ça le message le problème c'est qu'il faut bouger il faut bouger pour aller tuile en tuile pour trouver cette fameuse clé pour trouver cette fameuse porte mais attendez avec ce que j'ai dit avant la porte si je la trouve avant d'avoir trouvé la clé elle disparaît si je m'en écarte sans éclairer elle s'en va à la porte au revoir la porte mais il ya plusieurs tuiles quand même heureusement dans le stack de tuiles il y a plusieurs plusieurs clés plusieurs exemplaires de portes heureusement rassurez vous il y en a pas assez en tout cas il y en a clairement pas assez surtout quand elles sont pas bien mélangées on n'a pas eu de chance mais là encore ce serait trop facile vous croyez que le travail s'arrêtait là mais non sur cette huile il ya aussi des monstres de temps en temps tout à fait oui les dévoreurs de cire et ces monstres donc vous bougez pas ça va bouge pas ils vous entendent pas ils vous voient pas tout va bien mais si vous bougez si vous changez dans leur champ de vision ils vous font dessus alors si vous sortez de leur leur trajectoire ça va si vous y rentrez bon il vous saute dessus et là c'est la panique parce que votre bougie s'éteint et là vous êtes dans le noir complet votre bougie s'éteint vous défaussez trois tuiles d'un coup et ça fait mal ça fait mal 3 tuiles il ya une clé qui part avec parfois il ya des clés dans les tuiles effectivement et là tu fais la bougie s'éteint on enlève les tuiles qui sont autour de vous vous ne voyez plus que la tuile sur laquelle vous vous situez et votre personnage maintenant il est paniqué donc il se déplace obligatoirement parce que mais il pleure en aveugle voilà on crie toujours c'est où tu as parlé des couloirs qui s'effondrent ou pas alors oui il ya plein de réjouissances dans ce jeu il ya des couloirs avec des tuiles qui s'effondrent si on reste trop longtemps dessus il ya une variante en plus plus expert avec d'autres monstres enfin bon voilà c'est il ya plein plein de variétés j'ai oublié de dire donc quand la bougie elle s'éteint on voit plus on se met à paniquer on court dans tous les sens et on est on espère éventuellement se rapprocher d'un compagnon à soi qui peut éventuellement rallumer la bougie redonner de l'espoir dans cette cage noire dans laquelle on voit pas comment sortir en gros c'est ça le jeu se base sur un système très simple bouger piocher chercher sortir mais l'ambiance le lien entre la thématique j'ai fait ça n'importe comment thématiquement c'est fort je dirais même thématiquement c'est génial c'est à dire que le lien entre la thématique et le gameplay c'est rare qu'un jeu me fasse autant cet effet là c'est à dire vraiment mais tout fait sens je m'écarte donc ben on voit plus et tout alors oui des fois on s'y perd un petit peu et je trouve que la règle aurait pu être écrit plus clairement alors les infos y sont quand on veut quand on dit mais alors faut les chercher ah ben ils l'ont mis là sur la dernière ligne de la troisième phase et ça c'est ma plus grosse critique parce qu'on a envie que ce jeu les règles soient bien 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 carré pour qu'on puisse l'appréhender complètement mais si on se laisse prendre un jeu et que on se met moi je vous le conseille vous éteignez la lumière vous mettez deux trois bougies je vais de la musique aussi et vous jouez justement derrière vous jouez le jeu de l'ambiance je pense qu'il y a moyen de se faire des bons petits coups de flip et et c'est vraiment un jeu que je conseille comme ça alors la règle est il ya de la chance c'est quand même une pioche de tuiles donc 60% 66 66 66 66 de chance je ne sais pas je n'ai pas de pourcentage exact mais c'est pareil si vous êtes dans le contrôle absolu oui ce jeu des fois vous perdrez en vous disant mais c'était pas bien mélanger bon c'est le jeu moi c'est un jeu que je joue aussi pour l'expérience qui procure pour la thématique le gameplay je trouve que c'est hyper bien lié donc voilà pour moi c'est son mon jeu favori pour halloween entre copains avec une soupe c'est 35 euros chez yellow c'est dommage que ça sorte que le 11 novembre une soupe de petits marrons une soupe de petits marrons achetez le vous l'aurez pour l'année prochaine pour halloween prochain il faut savoir que ce labyrinthe petit moment je me la pète est un tort c'est à dire que de gauche on va à droite et de haut on va en bas donc ce n'est pas une sphère c'est un tort tout communique et même quand on tombe c'est un tort à la multidimensionnalité parce que quand on tombe on se retrouve dans le labyrinthe quand même donc forcément pour s'y retrouver dans cet espace alors ça fait penser un petit peu à c'est comment ce cube avec les salles qui bougent c'est ça le fait de sortir de rentrer dans un endroit mais effectivement et qui n'est pas le même parce que du coup tu es parti là et bien quand tu reviens c'est plus c'est plus l'ambiance mais d'ailleurs des fois c'est une bonne idée de se jeter volontairement sur un monstre ou de se laisser volontairement tomber dans un trou pour tomber avec du cran chargé chargé nous allons maintenant passer à la chasse à la sorcière et vous allez voir que du côté de l'île de rohanoké les choses ne sont pas non plus ce qu'elles semblent être voilà encore un jeu à deux et un excellent jeu à deux un jeu d'affrontement c'est un c'est un donc un duel c'est pagane le fait au rohanoké je ne sais pas trop en français ce que le destin de rohanoké c'est littéral je crois que c'est ça c'est un jeu de carré storgard j'espère que je le dis bien parce que carré m'a quand même fait jouer à esson donc j'ai pas assassiné son nom cas et de casper christensen c'est magnifiquement illustré et ça a beaucoup joué pour le jeu par marraine goutte que vous pouvez aussi retrouver sur instagram et qui fait plein de très belles choses d'aucuns diront que ça ressemble un peu à darkest dungeons et oui ça ressemble le plus on en parle maintenant parce que c'est halloween parce que c'est dans le thème parce que je suis en amour avec ce jeu mais il n'arrivera qu'au mois de janvier c'est super meeple voilà on est maudit et là c'est chez worm gold que vous le trouvez et donc chez super meeple en français il sera aux alentours de 35 euros et c'est pas du vol voilà pourquoi moi je l'adore c'est un jeu d'affrontement parce que chaque joueur va interpréter un personnage il ya donc la sorcière et il ya le chasseur et en fait vous avez des decks asymétriques c'est à dire que le contenu de votre deck n'est pas le même que l'autre vous avez vraiment des cartes personnalisées à votre rôle vous allez évidemment on va parler de potions et de charmes vous allez pouvoir jouer des cartes comme ça pour la sorcière et des malédictions lancer des sorts quand le chasseur va plutôt recruter des alliés contrôler des lieux et aller enquêter sur les villageois parce que vous avez neuf villageois et au début de la partie la sorcière a pris un des neufs dans un autre tas c'est la sorcière c'est elle et donc elle la garde comme ça de côté en donnant ce tas aux chasseurs qui va pouvoir par plein d'actions venir aussi éliminer des cartes qui sont dedans parce qu'on est voilà on est dans la déduction et on va essayer de chercher bah si c'est pas lui du coup hop on l'enlève et c'est quelqu'un d'autre et on va essayer de chercher comme ça il ya une mécanique de placement qui est très sympa et qui vraiment colle très bien au thème parce que vous allez visiter des villageois vous avez trois actions chacun et vous dites je vais visiter ce villageois là et donc vous laisse aller voir voilà exactement en fonction du personnage aller placer des secrets ou des petits pas alors c'est des jetons en quête c'est des jetons en quête des indices pour le chasseur et ça ça colle bien avec le thème parce que le chasseur va aller enquêter chez tout le monde pour pouvoir après innocenter et la sorcière va aller confier des secrets à tout le monde et quand on a confié suffisamment de secrets 3 on va pouvoir donner une faveur alors en fonction de ces faveurs qu'on va donner on va se dévoiler ou pas est-ce qu'on va faire croire aux chasseurs que voilà je m'intéresse à ce villageois elle sait quand même beaucoup de choses celle là c'est bizarre ou alors est-ce qu'on essaie de donner des secrets un petit peu tout le monde pour rendre tout le monde suspect etc et puis au bout d'un moment quand votre personnage que vous avez tiré au début à trois faveurs vous avez vous lancer un rituel et vous avez gagné puisque vous avez réussi à amener votre sorcière au bout quant au chasseur lui va aller enquêter chez tout le monde il va pouvoir aller distribuer des jetons en quête j'ai quelques allumettes aussi et il va avoir le droit d'éliminer des gens mais pas trop parce que du coup c'est tout le village c'est lui qui se fait cramer derrière donc au bout de trois innocents et bien il a perdu donc il faut qu'il fasse super attention à qui il va accuser 3 c'est déjà pas mal 3 sur 9 3 c'est déjà pas mal franchement quand tu as fait un tir du village c'est quand même pas mal mais à l'époque ça passe puis vu le nom des gens tous ils pourraient être la sorcière non mais dans l'histoire d'origine je crois que tout petit point historique tu as raison en fait à la base Roanoke c'était une île sur laquelle des colons sont arrivés et on a installé une colonie et en fait le chef de cette expédition est reparti et quand il est revenu quatre ans après tout avait disparu ils ont retrouvé vraiment aucune trace des personnes alors sauf des petites choses gravées sur des arbres et donc on ne sait pas ce qui s'est passé peut-être qu'ils ont repris un bateau ils se sont noyés peut-être qu'ils ont rejoint justement une tribu locale peut-être qu'ils sont allés ailleurs on ne sait pas il n'y a pas du tout d'histoire de sorcellerie qui est lié à cette histoire là mais eux l'ont repris pour le mettre dans une ambiance un peu salem un peu chasse aux sorcières qui fonctionne extrêmement bien voilà je reviens donc sur ce thème là qui a beaucoup plu et la mécanique est vraiment hyper bien adaptée parce que le but c'est vraiment de visiter chacun de confier des choses d'aller accuser et vous il ya du placement en fait parce que chaque fois que le chasseur par exemple est allé visiter des villageois la sorcière ne pourra pas aller voir cela donc on est tout en train d'anticiper les coups qu'on va faire de pas donner trop au même voilà il faut maîtriser aussi un petit peu la chance effectivement de son deck puisque piocher c'est pas facile c'est des actions de villageois et donc parfois on n'a pas il faut un petit peu contourner cette chance là tenter aussi de ralentir l'autre de déplacer des enquêtes de demander aux chasseurs de s'intéresser un petit peu moins à cette personne là en même temps faut pas se faire griller trop vite c'est proche de ce jeu qui s'appelle net runner pour ceux qui connaissent net runner où il y avait un joueur qui jouait la corporation l'autre qui jouait un hacker voilà à vous de voir si vous préférez l'univers cyberpunk ou salem moi mon choix est fait d'autant plus vite fait que net runner n'est plus en forme il ne pourrait plus jouer voilà c'est fini c'est là au moins on peut maintenant on vous donne pagan voilà il est vraiment super il va y avoir des extensions qui vont sortir en voilà une on envoie ce philippe de chez super maple qui nous a quand même envoyé ces petites choses on le remercie elle s'appellera derrière les palissades vous aurez de nouvelles cartes quand on parle de cartes c'est des scénarios et des decks les scénarios c'est des conditions de parties des sélections de cartes que vous pouvez mettre etc quand vous faites notamment le premier scénario de la première boîte il n'y a besoin que de deux faveurs et pas trois voilà vous jouez un petit peu plus vite voilà une nouvelle mécanique qui s'appellera l'effroi vous allez découvrir plein de choses vous avez trois mini extensions aussi mini extensions mini extensions qui viendront personnaliser les decks parce que ce sera aussi à priori un jce donc cartes évolutif voilà un jeu de cartes évolutif avec des conditions ce sera 50 cartes deux fois maximum la même carte etc ils vont vous vendre des playmates et alors ça les playmates magnifique j'allais dire s'ils sont aussi beaux que les illustrations de bois et j'allais dire ils sont pas que beaux ils sont pas que superbes en fait ils vont vraiment vous définir les zones de jeu donc ça va rendre encore plus lisible ce que vous faites ça va vraiment clarifier où vous mettez vos jetons votre défausse les jetons que vous distribuez etc donc je trouve qu'en plus de ces différentes stratégies que vous pouvez mettre en place en tant que sorcière en tant que chasseur jouer un rôle et rechanger avec les extensions il ya une belle rejouabilité clairement voilà par paquet 10 la rejouabilité construction de paquets ça veut dire que votre paquet peut être construit si ce n'est pas à cause du scénario par votre choix je vais plutôt jouer rapidité d'enquête je vais plutôt jouer des lieux je vais plutôt jouer des alliés pour le chasseur entre guillemets ou de la potion pour la sorcière donc tu peux orienter aussi la façon dont tu as envie de d'incarner ton rôle je finirai si je t'en prie non c'est juste ça me fait vachement penser aux loups-garou en fait mais en version alors justement plus enquête mais dans l'idée j'allais venir on est dans un truc un peu de rôle caché alors c'est un jeu que je trouve chouette aussi parce que c'est ce qu'on appelle un easy to learn how to master vous allez apprendre rapidement les règles la mécanique elle est très simple à prendre en main par contre pour vraiment devenir bon dans le jeu et savoir maîtriser son chasseur et sa sorcière ça prend je pense plusieurs parties et j'ai plus à vous demander dans ce genre de jeu est ce que vous préférez démasquer ou vous cacher alors tu poses la question et je dirais même que le chasseur a un avantage c'est qu'il cherche dès le départ il se pose pas de question il cherche un petit peu d'ici un petit peu par là je tente j'observe ce que l'adversaire fait là où pour la sorcière le rôle est d'emblée un petit peu plus difficile et je me dis que dans les premières parties je ne sais pas ce que tu en penses à ça mais dans les premières parties il est peut-être plus facile de savonner la planche aux chasseurs pour qu'il aille cramer plein de villageois en se plantant et donc en allant au mur ce qui explique aussi un petit peu la durée de partie la durée de partie va du coup être un petit peu plus long que de tenter le rush sur le rituel de sorcellerie qui devient difficile parce que tout d'un coup ça devient flagrant que c'est par ici que tu vas régulièrement donc bon mais c'est un peu comme les mister jack et compagnie moi c'est vrai que je préfère jouer celui qui se cache qui fuit que d'être celui qui cherche après c'est une méca dans laquelle on rentre peut-être plus facilement je sais pas mais bon jeu une question de choix oui donc ça dure une heure je l'ai pas dit oui c'est à partir de 12 ans parce que faut quand même ouais prendre un peu mais c'est je trouve que c'est très accessible après pour réussir sa mission c'est compliqué c'est compliqué c'était notre dernier jeu chroniqué aujourd'hui mais vous le savez puisque c'est halloween on s'est dit qu'on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin il va y avoir deux ou trois petites choses côté jeux de société en peut-être goldie c'est à dire des anciennes merveilles que l'on souhaiterait vous remettre un petit peu en lumière ou que ce soit dans des jeux actuels que l'on peut jouer dans une ambiance halloweenesque ça sera notre petite lumière et c'est juste maintenant aussi alors si on parle des jeux d'halloween forcément on va commencer à aller chercher du côté du déguisement et là si on chope du fantôme vampire zombie et autres monstres de tout poil ou à poil des jeux avec ces thèmes là il y en a des tas et il y en a des très bien ce n'est pas particulièrement halloween mais ce sont sur des thèmes un petit peu horreur un petit peu on se fait peur et du plus jeune jusqu'au plus grand il y en a beaucoup dans la thématique halloween même donc plutôt un petit peu costume et tout il y en a un petit peu moins alors on aurait pu citer imperial settlers roland wright ou welcome to qui ont leur fiche de jeu halloweenesque il y a les monstres spéciales halloween pour king of tokyo c'est effectivement les monstres d'halloween avec pumpkin etc last night on earth qui peut-être y rechercher du côté de refide qui ont des scénarios spéciaux halloween parce que forcément dans le dans la thématique des films d'halloween on prend le scénario et on le fait jouer comme dans un film entre guillemets et munchkin bien sûr ne pouvait pas passer à côté je crois que tout existe en format munchkin donc il ya un munchkin halloween également désimpondérables jeu d'ambiance pour repartir un petit peu sur des thématiques qui sont plus sur les jeux qu'on a un petit peu ici c'est à dire des des thématiques qui se joue bien dans halloween parce que on se fait peur parce qu'il ya des monstres parce que etc etc et là vous en avez un petit paquet alors je sais pas qui a envie de commencer par son petit coup de coeur pénélope à moi direct j'allais dire il en manque un paquet par contre entre les demeures de l'épouvante même un loup garou qui a grave sa place à halloween grosso modo à tous ceux qui vont nous faire des commentaires vous n'avez pas parlé de il n'est pas sur la table mettez les mettez les on est à plus de 2200 références de jeu de toute façon il y en a quelques-uns qui vont apparaître en illustration on a quand même il y en a qu'on n'a pas oublié mais on a des sacs avec des tailles voilà bref alors tu disais horrified moi ça m'intrigue alors j'adore piège obscur dont j'ai parlé tout à l'heure ça serait un petit peu mon must d'halloween mais horrified c'est c'est mon jeu familial d'halloween favori et j'ai la chance d'en avoir une boîte parce que ça n'existe pas en français ça n'a pas été importé chez nous alors c'est fait par la même équipe que ceux qui ont fait shining je crois ou les dents de la mère et et en fait oui ils avaient fait une donc ce jeu qui s'appelait horrified pour moi c'est le meilleur de toute la série le plus le plus intéressant et le plus chouette avec un thème qui est sur les films classiques américains donc on a frankenstein on a dracula la momie enfin voilà on a des personnages et en fait je pense que c'est ça qui a bloqué l'importation dans sur nos terres c'est que ça ne sont pas des personnages très connus en france pas du tout en fait c'est vraiment les personnages qu'on voit là c'est ce qu'on appelle les films de la hammer qui étaient les films de monstres c'était dans les années 50 60 il y en avait énormément christopher lee qui a joué le vampire justement c'est un de ses premiers rôles et c'est vrai qu'en france à part dracula qu'on connaît un petit peu voilà on n'a pas du tout du tout du tout de beaucoup cette culture pas du tout mais par contre moi ça me fait juste penser c'est qu'il y a un moyen métrage marvel qui est sorti il n'y a pas très longtemps justement en rapport avec les films de la hammer et c'est le même genre de visuel world by night et qui est un très bon moyen métrage que je vous conseille mais c'est vrai que là c'est que des films de la hammer mais un des trucs qui m'a vachement séduit dans ce jeu moi c'est aussi le visuel et les images fassions de garder cette ambiance comme ça avec des belles couleurs et comme je disais c'est un jeu bah ouais qui fait peur mais c'est quand même familial en gros c'est du pick up and delivery on va aller chercher des alors pick up and delivery ramasser et livrer on va aller chercher des objets à des endroits genre de l'ail des trucs comme ça un peu partout on aura des tuiles et on va devoir les amener à d'autres pour détruire des monstres il ya plein de monstres qu'on peut affronter donc à chaque fois on va jouer contre des différents monstres dans la partie c'est coopératif on joue tous ensemble on a des pouvoirs en fonction de nos personnages donc il y en a un qui va se déplacer directement d'un endroit un autre etc et puis les monstres ça va être par exemple dracula on doit détruire ces trois cercueils dans la ville avant d'aller détruire dracula directement donc c'est assez rigolo petit détail marrant des villageois se baladent au milieu de tout ça et il faudrait arriver à éviter qu'ils se fassent bouffer par les monstres et donc on essaye de les pousser et de faire tiens va par là toi et et non et c'est un jeu qui est très accessible très familial très chouette qui marche hyper bien qu'est ce que vous attendez voilà je fais un appel jb fait un effort jb pour un burger il ya une deuxième boîte qui est sortie il ya sa suite avec tout aussi magnifique mais je l'ai pas dans les dans les jeux un peu comme ça horreur franck toi qui pareil a beaucoup joué tout est ce qu'il y en a un qui te vient d'arriver tiens moi halloween mais ouais c'est celui là que je fais jouer et j'ai plaisir à leur sortir alors c'est pas forcément halloween mais je joue pas je joue beaucoup à horreur arkham mais forcément le jeu de cartes du coup après la troisième édition si même le jeu le plus dur de l'histoire je le joue en facile on aime bien voir l'histoire donc on joue en facile mais c'est un de ceux qui sortent assez souvent genre arkham mélanie je pense que le shining le jeu ça irait ah mais j'ai joué et donc ça te va et je vraiment je le sais un des plus beau après j'ai pas autant d'expertise mais c'est un des plus beaux plateaux auxquels j'ai joué alors par contre je me souviens qu'on avait j'avais perdu j'avais fait perdre la partie voilà parce que j'avais mal joué c'est complètement ma faute on allait gagner et puis le dernier moment j'ai fait la meilleure mauvaise action et ah bah merde on est mort on a perdu mais vraiment le plateau c'est j'aime bien tu parlais effectivement qu'il y a jurassic park et les dents de la mer en fait je trouve ça génial oui parce que on se met dans l'ambiance il suffit juste de mettre la bo derrière et c'est vrai que les jeux inspirés de films voilà je suis très maniaque là dessus mais en même temps c'est trop bien parce que on sait où on va on connaît déjà l'ambiance est vraiment shining c'est si j'ai aussi mis la chemise c'est parce que j'avais tellement aimé ce jeu et j'ai trop envie de rejouer et je pense que ça va être ça ma soirée d'halloween allez hop la soirée d'halloween françois du coup tu partirais sur quoi toi l'appel de clou 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 et puis en plus qui qui peut coller parfaitement avec avec halloween il est même sorti à une époque des scénarios qui peuvent se jouer en une seule soirée qui reprenait les thématiques les plus importantes du cinéma d'horreur donc il y avait un slasher il y avait des zombies une momie etc etc donc il y a vraiment de quoi faire si on reste sur les jeux de plateaux moi j'ai un petit faible pour lockdown qui va sortir là maintenant incessamment sous peu juste pour halloween ou juste après alors look down ça vous dit peut-être rien comme ça mais il faut savoir que ça s'est d'abord appelé zombies la blonde la brute et le truand c'était sorti en 2005 chez asmodé ça s'est appelé ensuite city of horror c'est repos production en 2012 et donc ça ressort chez greu game maintenant là tout de suite c'est un jeu de nicolas normandon et c'est un jeu où on perd ses amis c'est un jeu d'envoi littéralement c'est un jeu d'envoi le principe est le suivant il y a eu une invasion de zombies on est tous coincés dans une espèce de de mall vous savez des énormes centres commerciaux qui existent aux états unis et on va se cacher à différents endroits en essayant d'espérer que les zombies ne nous trouvent pas et on va devoir gérer plusieurs personnages il va y avoir un personnage lambda il va y avoir une espèce de grosse brute épaisse mais qui a pas grand chose dans le crâne il y a des enfants alors les enfants ils sont mignons ils peuvent se cacher dans des petits endroits facilement mais il queen tout le temps et quand il queen ça fait venir les zombies bien sûr et donc à chaque tour on va essayer de se cacher à des endroits et puis il y a des endroits où on va pouvoir aller chercher de la nourriture ou du matériel mais forcément c'est un peu plus dangereux d'y aller bref on va tous aller à des endroits c'est pas correct et après il y a des endroits où il y a trop de monde par rapport à l'endroit donc on va essayer de pousser gentiment des gens hors de l'abri les enfants aussi quand elle disait sur piège obscur là moi je pouvais pas on me disait sacrifie le monde Et donc on va procéder à un vote à main levée donc tout le monde en même temps et on va montrer du doigt à quelqu'un et la personne qu'on montre du doigt Elle se fait jeter aux zombies Voilà donc c'est C'est le jeu où j'ai claqué la porte d'un barrage où je me suis engueulé avec ma copine je me suis retrouvé à pleurer sur un trottoir Quand il y a un peu d'enjeu C'est noté aux deux L'éditeur Gros Game a pensé à vous Il y a une petite notice avec un coeur brisé et il est noté Gros Game décline toute responsabilité dans la perte de vos amis Nous vous conseillons d'ailleurs de jouer avec ceux et celles que vous aimez le moins Pour ne pas les regretter Voilà tout est dit Voilà c'est du lockdown et effectivement c'est un jeu d'enfoirés L'objectif est de survivre et donc de ne pas faire de sentiments Ce qui est parfois difficile parce qu'on est amené à même mentir En disant mais si viens C'est tu bluffs comme un salaud C'est sécure, viens Et quand tu viens tu fais ah désolé il n'y a plus de place Et t'entends Ton enfant est mort Ca me rappelle un film je crois que c'était Plateforme ou quelque chose comme ça Où il y avait Où Circle je ne sais plus Enfin c'est un des deux Et en fait il y avait plein de gens justement Et à chaque toutes les heures Il devait pointer du doigt quelqu'un Donc il devait mourir Et en fait c'est vraiment ça C'est on doit Enfin je sais rien Mais j'aime bien l'idée moi Je trouve ça drôle Mais le côté promesse est délicieux C'est ça c'est ça qui est horrible T'inquiète on s'en sort tous les deux Et puis là tu tournes et tu fais Mais tu m'avais dit que Bah non Bah oui mais il fallait que je survive Bah oui mais c'est le jeu Et c'est le jeu Mais Et pas par ça C'est quoi les jeux d'Halloween Toi tu parles de déguisement Moi déjà mon cher Je parle de costumes Ok autant pour moi Et il faut savoir que là on fait Halloween C'est chouette Mais dans la culture américaine C'est quelque chose qui est très 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 fort Et c'est pas nécessairement que des choses d'horreur C'est vraiment des costumes de plein de choses C'est vrai on voit des Spiderman On voit plein de choses Il y a beaucoup des fées des choses comme ça chez les enfants Et donc je pense à des jeux où ils mettent en avant plein de personnages Qui ont plein de costumes Et là je pense à Unmatched Que moi j'aime bien jouer Parce que notamment j'aime bien les jeux à deux Et que j'aime bien les jeux à deux Là ils nous ont sorti Il y a Cobble and Fog la boîte Une extension où il y a vraiment que des personnages très Halloween-esque Et là récemment on a dans la toute dernière Oui Marie Une Bloody Marie qui est vraiment effrayante Dans les illustrations qui est très effrayante Voilà bah tu parlais des films Alors et puis je mentionne pas Villainous Auquel j'adore jouer à deux Et je sais que Parce que tu joues les méchants donc Et non il y a une énorme communauté qui joue à Villainous Et c'est vrai que bah ça c'est très fort aussi dans le délire Halloween Tous ces personnages-là méchants Il y a Ocus Pocus 2 qui est sorti Bah oui ! Ça c'est dans l'actu quand même Il faut le mentionner directement sur Disney Plus Et le jeu de société ne vaut pas non plus énormément Mais en terme d'ambiance c'est génial Si vous êtes un peu fan du film On est dans le même délire d'empêcher de faire une potion avant le matin etc C'est vraiment super sympa Il y a un petit aspect court Il est très simple mais il est vraiment cool Il vient sous la forme d'un grimoire et tout Enfin c'est trop bien Voilà ! J'ai trop de trucs à dire parce que bon j'adore cette fête-là Mais les soirées Halloween pour moi sont top avec des escape games et autres jeux d'enquête Alors les Exits sont souvent avec Cimetière des Ombres ou le Château Lugubre qui est en grand format C'est un Exit mais avec Puzzle & Co Et le calendrier de l'Avenue Et le calendrier Donc on est sur... Dans les Exits il y a des thèmes qui vont très bien avec Halloween c'est vrai Il y a un thème conte de fées il y en a avec un Château Lugubre et pareil tu parlais Tu mets une petite musique, tu mets une petite bougie, il y a même des Unlock qui font ça très bien Unlock justement ce qui est cool c'est qu'avec l'application tu as la musique en même temps Heureusement qu'il y a ça en fait ! Exactement et pour les petits parce que quand même ça reste une fête que les enfants adorent Bah il y a Marie Magique dont je parle très souvent Vous devez réunir les pièces de la petite fille qui va justement aller à la soirée Ca peut très bien être Halloween c'est une petite sorcière Celui là que tu m'as passé qui est super sympa on le voit pas très bien Petit magicien Comme ça qui est super cool pareil aimanté hyper magique avec des petits chapeaux des trucs comme ça Et en fait c'est un thème qui parle énormément aux enfants qui marche toujours très bien Je sais pas si on peut parler du train fantôme maintenant Vas-y bien sûr alors on en reparlera dans le papotage On en reparlera dans le papotage Et bah les aventuriers du rail pour les petits Le train fantôme Qui a fait le train fantôme Et je trouvais qu'on en reparlera mais il était très bien dosé en termes d'illustration et le méca il est vraiment chouette Et il va bien avec le thème là pour le coup c'est un thème halloweenesque Absolument Et toi qui aime le cinéma je reviens sur toi Il y a The Ping qui était sorti il y a pas longtemps inspiré du film Et alors là pour le coup t'as un gros jeu bien costaud il est sorti il y a peu C'est encore une actualité C'est cette année C'est un gros jeu coopératif où bah on est dans une station Une station Voilà et clairement il y en a un de nous qui est la chose Et ça va de un à chacun Et on essaie de survivre et c'est si tu répare pas la chaudière on va crever de froid Si tu fais pas la bouffe on va crever de faim Il faut aller chercher l'hélicoptère pour sortir à temps Ouais mais on ne fait pas monter n'importe qui dans l'hélicoptère Parce que si jamais c'est infecté il dégage Le but c'est d'arriver à mettre assez de kérosène dans cet hélicoptère Et d'arriver à partir mais sans embarquer la chose avec nous L'ambiance est top, le visuel est top, le matos est top Si on aime le film je pense que c'est un passage obligé Et s'il y a parmi vous des fans de John Carpenter Il y a un financement participatif en ce moment sur un jeu sur New York 1997 Avec une figurine de Snake Plissken qui est magnifique Oui je l'ai vu Comme quoi il y en a encore Je devrais citer Bitrayal at the house on the hill Qui est en français et qui du coup permet aussi de jouer à tous ses films de série B Ou non Horror & Co pour pouvoir jouer avec un traître Hit the road Comment ? Hit the road avec les zombies Bitrayal c'est quand même le jeu qui te fait jouer tous ensemble une partie du jeu Et lorsque le traître se dévoile l'un de nous finalement découvre qu'il est un traître Infesté, Vampire & Co Et il doit jouer la deuxième partie du jeu contre les autres joueurs Et c'est très drôle Les scénarios sont abracadabrantesque et Halloweenesque 1, 2, 3 Ghost fighting treasure hunters qui n'a jamais été traduit en français Même si il y a une version multilingue qui est un jeu pour enfants Avec des petits fantômes qui marchent extrêmement bien La fureur de Dracula on l'a dit 1 contre les chasseurs Dungeon pets je m'en fous Vlada Stagil je t'aime Je m'en fous En termes de je vais élever des petits monstres à la Tamagotchi Pour les vendre aux seigneurs des ténèbres C'est excellent en termes de petits monstres Enco Et pour définir alors il y aurait notre lône, l'auberge sanglante Mysterium Park Mysterium Park Tales of Evil qui est en ce moment en français chez Légion de distribution Mister Jack Je vais terminer avec la créature de la crypte Ah oui La créature de la crypte si vous ne trouvez pas ce jeu Essayez d'y jouer en ludothèque ou en café jeu C'est un jeu où des équipes d'enfants disent Eh même pas peur la crypte là on dit qu'elle est hantée Bah on va la traverser Et dedans il y a un monstre en carton Que l'on peut construire de plein de façons différentes Et qui lui ne sait qu'une chose C'est j'avance je regarde à gauche à droite devant S'il y a quelqu'un je vais vers lui S'il y a personne et puis j'avance Ah il y a quelqu'un de plus près je vais ici Et donc du coup on va essayer de traverser la crypte En orientant la créature qui est une intelligence artificielle entre guillemets Pour essayer de s'en sortir sans se faire bouffer C'est un jeu de Friedman Freezer qui fonctionne aussi très très bien Dans cette ambiance halloweenesque Et chez les enfants il y a un très bon Zombie Kids aussi Qui est sorti chez Scorpion masqué Et qui est dans une petite ambiance aussi d'échapper à des zombies qui plaît beaucoup Mais pour moi le jeu ultime d'Halloween Je suis désolée je rajoute une petite petite couchette C'est les demeures de l'épouvante Qui pour moi est un truc de fou Parce que ça c'est même quand on n'est pas très fan de l'univers de Cthulhu En fait c'est le paroxy Enfin vraiment tout ce qu'on s'imagine d'un jeu Où on rentre dans un manoir Et où on va vivre des trucs Et il y a une application qui fait toute l'ambiance sonore Moi c'est le jeu auquel je ne joue pas Parce qu'on m'a vraiment dit Oui Tu vas avoir peur Et c'est exactement ça Et en fait c'est pour ça que je voulais vraiment dire un mot C'est que si vous voulez avoir peur à Halloween Celui-là est pas mal Mais vraiment les demeures de l'épouvante Ça marche quoi Il y a vraiment un moment où on se dit Oh là là mais il y a quoi derrière la porte Il y a des bruitages Il y a des effets Il y a des scénarios Il y a des twists Demeures de l'épouvante On en avait au moins 2000 On vous en a cité On ne voulait pas faire des listes longues comme le bras On en avait pourtant malgré tout à dire On va se retrouver juste après pour le reportage Je reprends les fiches Mais avant le reportage On va faire un petit clin d'œil à Mélanie Parce qu'elle va nous laisser Merci beaucoup Merci à vous D'être venue Mamie Tartine Ça va rester La manie du cinéma Allez choper Il y a toutes les vidéos sur sa chaîne Il y a son livre T'as la rêve Qui est là entre les mains Et qui va pouvoir aussi vous donner ses jeux autour des films Merci d'être venue Merci beaucoup Et par contre vraiment maintenant Je vais devoir dépenser trop d'argent en jeu de société Je vous remercie pas Et de temps T'en trouves plus encore Bah maintenant si on regarde un film Si on joue à un jeu de société C'est ça C'est sympa Moi ce que je fais c'est souvent je joue au jeu du film En même temps que je regarde le film Ou on peut regarder un mauvais film en jouant un bon jeu Ça c'est aussi pas mal Ça c'est aussi pas mal On peut faire tu vois On va garder notre invité Franck parce qu'il va être rejoint par son complice Adrien pour le papetage Mais avant cela nous avons envoyé notre reporter ludique de l'extrême chez Playin Playin c'est une boutique mais pas que c'est aussi un distributeur mais pas que Bref vous allez découvrir tout ça et en images Salut salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui Nouveau reportage et nouvelle escapade ensemble Et je vais y retrouver Jérémy au sein du magasin Playin Et oui qui va faire un tour des locaux Ce qu'on y trouve ce qu'il y a à l'intérieur Et peut-être que vous le connaissez Allez suivez moi on y va Bonjour Jérémy Comment ça va ? Hop le petit chèque de l'appetit Bienvenue On est dans le magasin Playin Paris Qui est à la fois un magasin mais aussi un bar à jeux Et oui parce que tu vas me faire le tour du propriétaire On va faire un petit tour Et bien je te souviens La table de présentation on met souvent en avant les nouveautés Ou quand il y a une Une actu, une fête Là par exemple c'est Halloween Donc on a fait des petits Des petits yeux de monstres sur nos jeux Nous ce qu'on aime bien faire C'est mettre des jeux un peu ouverts dans les rayons Pour que les gens puissent voir le matériel Voir que c'est beau, que c'est coloré Mais c'est pas commun ça On a nos petits avis aussi Après il y a beaucoup de jeux Alors parfois c'est un peu tassé On essaie de mettre un maximum Ouais sur la tranche On a un peu de jeux à deux évidemment Catégorie très anagode Depuis quelques années Notamment suite aux différents confinements Tout ça c'est des jeux d'enquête Mener l'enquête, escape game T'as un gros linéaire pour les jeux d'enquête ici C'est très demandé C'est très très demandé Du jeu classique Jeux de réflexion Des smart games Un petit espace pour nos coups de cœur à nous Ça c'est notre sélection Qu'on appelle les indispensables Donc les jeux hockey Il faut avoir joué moins une fois Ah Seven Wonders Les aventuriers du rail Les catanes Toutes ces choses là On pourrait penser que tout le monde a des jeux aux aventuriers du rail Mais pas encore Comme je te disais on aime bien montrer des jeux Donc la dernière nouveauté sympa Si salt and pepper Et puis tout ce qu'on va appeler Nos rapides et efficaces C'est ce que les gens appellent souvent des jeux d'ambiance Ou des jeux d'apéro Les jeux experts Les grosses figurines Les gros plateaux Ici notre rayon jeu d'occasion Ah vous faites de l'occasion ok Ouais On rachète les jeux d'occasion Directement sur notre site Les gens peuvent lister les jeux Qui veulent nous vendre Selon leur état Ça va être en très bon état En bon état ou en état jouable Quand les gens ont listé Ça génère une liste des pièces du jeu Ils nous les ramènent On vérifie et on les paye Un petit rayon sur le deck building Dans les cartes en tout genre Donc le deck building C'est un genre qui nous est cher Jeux de rôle Evidemment Ah oui une petite game ici d'accord Ce qui est bien avec les jeux de rôle C'est que ça ne prend pas trop de place On fait des pubs pour le barrageau qu'on va découvrir dans un instant Et puis pour nos différents événements Ça c'est notre planning Et donc voilà Nous voilà au premier étage de Play in Paris BLF Ah oui il y a du monde Là tu peux accueillir combien de personnes ici 64 confortables Là on a le hall of fame C'est quand on fait les avant-premières magic Ah oui qu'est-ce que c'est que ça ? Quand les gens gagnent une avant-première Et bien ils ont le droit de signer une carte et de la mettre Donc là c'est tous les gens qui ont fait 3-0 à l'avant-première du 3 septembre à 15h Et ici on a Morgane là responsable Salut ! Et c'est ici que ça se passe pour tout ce qui va être Jeux de cartes à collectionner, cartes à l'unité Et retrait des commandes que les gens font sur internet D'accord parce que tu vends aussi des cartes à l'unité Tout à fait Et tu rachètes des cartes aussi à l'unité Tout à fait D'accord ça veut dire moi j'ai des cartes je viens te voir Salut et Jérémy tu peux me coter ça ou il y a une Argus ? On a une liste qui est sur notre site Qui est disponible directement dans l'espace rachat de notre site Où on dit voilà pour telle carte, en tel état, dans quelle langue, dans telle édition C'est temps On a un stock de cartes d'environ 2 millions de cartes Combien ? 2 millions ! Si on prend tout combiné Magic, Yu-Gi-Oh et Pokémon et Fashion Blood On est un des plus gros stocks d'Europe de cartes Magic Donc quand les gens viennent au bar à jeux Il y a tous ces jeux là qui sont en libre service Ah oui il y a une bonne collection là du droit Je l'ai assez par catégorie Avec des petites pastilles de couleurs Et tous ces jeux là sont aussi disponibles à la location Ah vous faites de la location aussi ? Si le jeu se vend 30 euros ou moins c'est 5 euros la semaine Sinon c'est 8 euros la semaine Et les gens peuvent en profiter, ils nous le ramènent Si le jeu leur a plu ils peuvent acheter le jeu Et on leur déduit le prix de la location Là c'est tout bénéfique Alors Jérémy comment ça va ? Ça va très bien Tu as toujours été toi prédisposé à être dans le monde du jeu En tant que vendeur, gestionnaire etc Moi je viens du monde du jeu à base J'étais dans le jouet chez Disney J'étais dans le jeu vidéo Et maintenant dans le jeu de société et les jeux de cartes chez Play-in Quand on a travaillé dans du jouet, dans du jeu vidéo Et dans du jeu de société Est-ce qu'il y a des grosses différences très notables ? Il y a des grosses différences Notamment dans les canaux de distribution Sur le jeu vidéo maintenant ça se vend beaucoup directement online Beaucoup moins de logistique Beaucoup moins de coût de support Alors que là en tant que commerçant On va avoir beaucoup de logistique Beaucoup de gestion de stock Beaucoup de planification de vente D'informations à avoir sur les nouveautés Il sort un nombre de jeux incroyable chaque semaine On a des équipes comme tu as pu le voir On a beaucoup de monde Donc on doit bien tous former tout le monde A nos méthodes de vente A nos systèmes On a un système de fidélité On a du click and collect On rachète les jeux On rachète les cartes Pour que tout le monde soit bien au frais là-dessus Et toutes les bonnes infos Pour pouvoir au mieux servir à nos clients Le Play-in ça vient d'où ce nom exactement ? On ne s'appelait pas comme ça On s'appelait Magic Bazaar Ça a été fondé il y a 14 ans maintenant Par Stéphane Qui avait gagné un tournoi Magic Et il avait gagné des cartes Qui valaient pas mal de sous Il n'y avait pas vraiment de plateforme satisfaisante Pour vendre ces cartes Magic en France Et donc il s'est dit Bah qu'elle cela ne tienne Je vais le faire moi-même Au fur et à mesure les gens lui ont dit Mais tu devrais aussi vendre des boosters Tu devrais aussi faire des tournois Tu devrais avoir un magasin physique Tout ça s'est monté petit à petit Il a été vite rejoint par Lois Qui est notre associé d'Annecy Qui a ouvert son propre magasin à Annecy Qui n'est pas forcément une communauté suffisante Pour vivre avec un magasin Magic Donc il s'est ouvert Tiens on va faire du Yu-Gi-Oh On a ouvert un site qui s'appelait Yu-Gi Bazaar On va faire du jeu de société On a ouvert un site qui s'appelait Jeux du Bazaar Et on s'est retrouvé comme ça Petit à petit à être sur tous les domaines Du jeu de société et du jeu de cartes Et il y a 3-4 ans Dans ce très grand local On s'est dit maintenant Magic Bazaar c'est un peu excluant Nous on veut s'ouvrir au grand public Le mot Bazaar On croit qu'il y a des piles de jeux Dans tous les sens On ne va pas s'y retrouver Alors qu'au contraire Le grand public il a besoin d'être guidé Vers les jeux qu'il leur faut Playing on est en train de jouer Et Play-In on est à l'intérieur Je veux juste dire Tout le monde est invité à jouer Et à se prendre au jeu Avec Play-In comme ombrelle Sur tous les types de jeux sans distinction Est-ce que toi tu es un gros gros joueur ? Assez Est-ce que tu as une plus grande fierté Dans toute ta carrière ? Quand on a fait ce switch justement De Magic Bazaar à Play-In On avait quand même plus de 12 ans d'historique D'une marque assez forte Que les gens en avaient bien Qui étaient reconnus On était et on est toujours numéro 1 Sur Magic en France Et dire aux gens Bah en fait on switch On change On change l'univers visuel On change de logo On change tout ça Pour aller vers du mieux On avait un peu peur Que les gens ne comprennent pas forcément le move Et finalement c'est super bien passé Et ton plus grand échec ? Des problèmes logistiques On est malheureusement à l'émercie Des problèmes d'approvisionnement Des problèmes de l'édition De tel ou tel jeu de cartes Qui sort vendredi On reçoit les produits Le jeudi en toute fin de journée Donc on doit tout préparer Les commandes etc Ça on n'est pas encore Et là c'est pour le monde du jeu global On n'est pas encore au niveau qu'on devrait être Et bah qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite ? Que ça continue Que les gens continuent à se prendre au jeu Nous on a ouvert en fait un développement en franchise Donc on a le premier franchisé qui ouvre sur Paris dans un mois Normalement Si tout se passe bien Et voilà ce reportage est fini Merci beaucoup Jérémy Merci à toi d'être venu De nous avoir accueillis au Play-in Nous on va peut-être se faire une partie de Magic Parce que tu as 2 millions de cartes J'ai 2 millions Bah alors voilà Donc du coup il y a moyen de faire des gros decks de dégénérer Et dites-le à partout ou bien Des bisous partout Allez ciao ! Toi ! Devant ton écran Qui te dit qu'on a un tout petit peu pété un câble avec nos costumes Et qu'il faudrait que j'arrête Si tu veux venir nous voir sur le plateau Et assister au tournage Et éventuellement aussi gagner une boîte d'Aetheria Comme Benjamin ici présent Comment ça va ? C'est pas Maximilien ? Non ça a changé Maintenant c'est Martin aussi Bah non c'est Martin Depuis le début j'ai Non t'as raison c'est Benjamin C'est moi qui me plante depuis le début Mais ça va très très bien En plus toi t'as eu du bol J'ai entendu dire que t'avais eu ça en bonus Là j'ai des heures et des heures de jeu devant moi du coup En fait il y a un problème avec la production En fait c'est ma boîte Benjamin ne t'inquiète pas On récupérera la boîte de hits de François Et tu repartiras avec C'est bon On m'a dit qu'elle était à moi Donc toi 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 parce que là on s'égare Toi là qui nous regarde et qui se dit Ouais mais moi aussi j'ai envie de venir à sa place Moi aussi j'ai envie d'avoir un Aetheria Moi aussi j'ai envie d'avoir un hit Non t'as non Peut-être Peut-être De quel film s'inspire la chemise que portait Mélanie de la manie du cinéma Elle avait une chemise pendant toute l'émission Qui s'inspire d'un film Donc on voudrait savoir de quel film ça s'inspire Tu envoies ta réponse à rédaction-at-trick-track.net Tu pourras participer à l'émission si tu es tiré au sort Mais pour ça il faut que tu puisses être disponible le jeudi matin Dans les environs de Paris Enfin à Paris en fait soyons clairs On ne pourra pas venir te chercher à Toulouse Mais tu peux venir de Toulouse Mais tu peux venir de Toulouse Si tu as envie de venir Voilà tu peux Il faut être dispo à Paris le jeudi matin Et tu pourras gagner des jeux Et venir sur le plateau comme Benjamin qui se dit Mais merde Mais qu'est-ce que j'ai fait pour être ici C'est pas qu'on a eu trois braves depuis le début Je suis quand même très content de l'autre là Avec grand plaisir Et en plus tu vas pouvoir jouer Et en plus voilà Et en plus tu vas pouvoir jouer On va retrouver maintenant Adrien À la place de Benjamin, Maximilien, David, Marc, Antoine et Sophie Pour le papotage Le papotage Days of Wonder Il va y avoir du hit Il va y avoir du train fantôme François Oui Tu ne veux pas présenter un petit peu ? Si Moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu Du nouveau aventure et du rail Le train fantôme Le train fantôme Alors si c'est le train fantôme On va se tourner peut-être plutôt vers Adrien mais tu es tellement mignon avec ça Merci J'aurais jamais pensé que juste un accessoire Tu aurais changé un homme Ça me rend beau c'est ça Non c'est pas ça du tout Mais alors par contre en terme de cuteness Je ne sais pas vous Ça me rend cute C'est cute Les aventuriers du rail Le train fantôme N'est pas le premier dans la gamme des jeux Aventuriers du rail Pour les plus jeunes Parce qu'on avait déjà connu Alors il y a eu Mon premier voyage En fait c'est ce qu'on appelle Mon premier voyage C'est sorti il y a Je veux dire des bêtises Mais 2016 je pense Et on avait fait à l'époque Une version avec le plateau US Et une version avec le plateau Europe Qui sont en fait La même version Sauf que si tu te trouves aux Etats-Unis Tu vas acheter le plateau US Et pour les enfants c'est chouette De jouer sur un plateau Qui ressemble à là où on est Et si tu l'achètes en Europe Tu achètes le plateau Europe Mais pour nous C'est quasiment les deux phases Les mêmes pièces Voilà c'est les deux mêmes choses L'un et l'autre Ne sont pas disponibles Pour les collectionneurs Pour les collectionneurs Il y a eu sur la version US Il y a eu un tirage Je crois de 2000 pièces en français Tout au début Donc voilà La version française J'ai eu un peu collector Et si tu es aux Etats-Unis Tu peux trouver la version Europe aussi En anglais En anglais Donc ça c'était les premières versions On va dire entre guillemets Et le train fantôme Parce qu'il a été développé J'imagine avec Alan Air Moon Mais il n'empêche qu'il s'en détache C'est pas simplement Ah on va changer un petit peu le skin Il y a quand même des petites particularités Qui lui ont été données Alors effectivement on donne Quelques petits changements de règles Alors on va peut-être moins en profondeur Comme on va sur les extensions Dans notre jeu classique Ou les gens qui jouent à la gamme Envie de renouvellement Chaque fois de nouvelles règles Parce qu'on veut aussi peut-être un jeu Où les enfants vont s'y retrouver Assez rapidement Et pas rajouter des couches Des couches Des couches de règles L'idée c'est de rester un truc Qui soit assez simple Voilà On reste quelque chose de simple Que ça soit familier Le plateau change On rajoute une petite règle supplémentaire Qui fait que maintenant Quand on relie deux extrémités Opposées du plateau On pioche des cartes en plus Donc on a fait Quelques petits changements comme ça Pas n'importe quel C'est la carte trick-on-treat quand même Ouais c'est ça On va à la crypte On va à la maison hantée Et puis bien sûr Tout le plateau totalement changé Avec toutes les... En fait c'est quasiment La première fois je pense Je dis un peu de bêtises Qu'on fait un aventure du rail Qui ne se passe pas Dans un endroit existant C'est à dire que Tous les aventures du rail Aujourd'hui c'est un pays Un continent Une ville Et là on est dans un petit village Imaginaire Probablement aux Etats-Unis Où on trouverait effectivement La maison hantée La maison de l'inventeur fou La crypte Le cimetière L'arbre creux dans la forêt Voilà donc on a trouvé Plein de petits thèmes comme ça Plein de petits noms Qui fonctionnent Halloween Ouais bien Tarsa tu disais qu'en plus L'accueil autour du jeu De son entourage De sa jouabilité Elle est parfaitement adaptée Entre guillemets Parfaitement adaptée aux petits Parce qu'il n'y a pas un gros choix d'action En fait on va soit piocher deux petits wagons Soit on va poser ces wagons Donc on n'est pas avec la possibilité aussi De reprendre des objectifs C'est beaucoup moins complexe Mais pour leur âge Ça reste dans la profondeur Est-ce que je pose tout Est-ce que j'en reprends un petit peu Dans les actions C'est très simplifié On n'est pas obligé de savoir lire Parce que les petits objectifs Sont avec des dessins Donc on a très vite compris Qu'on doit aller du cimetière Au vieux moulin C'est parce qu'on le voit dessus Et quand on est un peu coincé Quand l'enfant arrive à se dire Bon j'arriverai jamais A faire ce chemin là Il peut les rendre Et prendre de nouveau Et donc voilà c'est très simplifié Et il y a ce plaisir De poser ces petits wagons Qui sont vraiment hyper mignons On leur explique bien Qu'on n'est pas obligé de poser Parce que les routes ont des couleurs Et ils pensent Qu'il faut avoir des wagons de cette couleur On leur dit non non Donc c'est une bonne introduction Aux aventuriers du rail Et je trouvais la DA extraordinaire Parce que pour un thème Halloween Il y a quand même des personnages Un peu censés être effrayants Qui ne le sont pas du tout C'est super mignon C'est très accessible Il y a une petite ref à Harry Potter Très rapidement dans ce petit sorcier On a une vampire Qui est très voilà Qui est très Un peu glamour Un peu genre Et puis le maquillage Le maquillage de Dia de los Muertos Parce que ça s'appelle comme ça Le jour des morts Happy birthday to me Et bien il est très beau là Pas du tout effrayant On voulait rester l'idée de C'est un jeu Il ne s'appelle pas Halloween Mais effectivement c'est autour De la séparation d'Halloween On est vraiment dans l'idée Les enfants se déguisent On ne voulait pas un truc Avec des vrais monstres On voulait les enfants Qui prennent la place des monstres Se font peur eux-mêmes Et quand ils vont sur le plateau Ils vont dans la crypte Est-ce qu'il y a quelque chose Dans la crypte ou pas ? On n'est plus sur la suggestion On ne voulait pas quelque chose d'effrayant Tu as tout à fait raison C'est le fait que C'est des enfants Voilà Et en termes pareil Je pense de gameplay Et là on revient un peu à l'origine D'Aventure du Raid Mon Premier Voyage C'est qu'on est vraiment sur un 6 plus On n'est pas sur du 3 plus, 4 plus On est sur un jeu Qu'on essaie aussi de rendre un peu familial C'est-à-dire qu'en tant que parent On va s'amuser avec ses enfants On va peut-être gagner Peut-être les enfants vont gagner C'est-à-dire qu'un enfant Qui a 5-6 ans A toutes les chances de gagner À Mon Premier Voyage Ou au train fantôme Donc on est vraiment Sur quelque chose d'un peu plus complexe Comme tu l'as dit Qu'un joueur monte pour plus petit Mais ça reste très accessible Et du 7 plus, du 6 plus Sans problème je pense Et la condition de victoire aussi C'est d'avoir 6 objectifs Donc voilà Il n'y a pas de décompte Il n'additionne pas des choses Il n'y a pas de comptabilité Et la petite carte Check or Treats Remplace un objectif Remplace un objectif Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions Il m'en venait une moi Sur ce travail Que vous faites autour de la gamme Comment le lien Je sais que tu es régulièrement en contact Avec Alan Moon Alan Air Moon Mais comment ce lien se fait Ou plutôt dans quel ordre se fait la proposition Par exemple tu disais Tiens celui-là c'est le premier Qui ne se passe pas à un lieu Ça veut dire que Ah mais on pourrait s'ouvrir De nouvelles imaginations De nouvelles cartes De nouvelles façons de fonctionner Autour des aventuriers du rail Ça pourrait venir de vous Et Alan Air Moon dit Ok allez-y Ou attendez je vais y travailler Ça m'intéresse Comment ça se passe ? En fait c'est un dialogue permanent C'est-à-dire qu'on est toujours Très en contact avec Alan Et on a en permanence Des dossiers ouverts C'est-à-dire qu'il y a En ce moment peut-être 10-15 versions sur la table Et ça va Ça revient À un moment donné Tiens est-ce qu'on explorait un truc Qu'on n'a jamais fait ? Cet endroit, cette ville, ce continent Les extensions Là Halloween Ça partait beaucoup d'une discussion Avec notamment Nos distributeurs aux États-Unis Pour dire effectivement Ça reste une fête Qui est très très importante aux États-Unis Je pense que les enfants C'est au-dessus de Noël Je pense là-bas Halloween pour les enfants C'est un rendez-vous en tout Voilà c'est un rendez-vous Et on le voit dans les séries Télévitées Donc c'était l'envie De se dire tiens Est-ce qu'on a une version Qui pourrait être sur le marché À ce moment-là Donc trouver ça intéressant Et ça fait Je crois qu'on a loupé L'Halloween d'avant On se dit à un moment donné Quand c'est qu'on sort Mais ça fait Je dirais 3-4 ans Que c'est dans les tuyaux Et Alan passe encore beaucoup de temps C'est encore l'auteur du jeu C'est quand même lui Qui va dessiner la carte C'est génial Voilà moi je l'aide On le fait ensemble On place les endroits ensemble Tiens si on met la crypte là Qu'est-ce que ça fait Alors celui-là c'est un plus facile Parce qu'on n'a pas de topographie À respecter On se place où l'on veut C'est plus simple Plutôt que de dire Est-ce que Madrid est au bon endroit ou pas C'est plus simple Mais Alan tient vraiment à cœur De faire ça De faire le design De le tester lui-même De jouer De changer Il s'implique énormément C'est vraiment son bébé Sans aucun doute Est-ce que c'est pas son seul jeu Vraiment Parce qu'il y passe quand même Enfin c'est vrai que Il y a tout le temps des versions Tout le temps Alors ça a pas été son premier jeu Surtout il a fait beaucoup de jeux avant Il l'a fait probablement un petit peu moins après Parce que je pense qu'il a eu moins besoin Beaucoup de travail Et il en fait encore un petit peu Il fait encore quelques Moi j'ai testé quelques nouvelles créations Qu'il a faites Et je crois qu'il y a quelques-unes Qui ont dû sortir aussi Mais je pense qu'il s'implique moins Dans des nouveautés Qu'il a dû le faire Il y a 30 ans Peut-être même 40 ans Et il bosse beaucoup sur Effectivement sur aventuriers du rail avec nous François Est-ce qu'on passerait pas à IT Ou est-ce qu'il y avait autre chose à dire sur le train fantôme ? Non On va passer à IT Juste un truc Est-ce qu'on peut parler du futur des aventuriers du rail ou pas ? François Et il en fait des choses à faire Toujours Je pose une question très simple Pas du tout venir On n'en parle On n'en parle pas On n'en parle pas Gardons ça pour l'instant Au chaud Dans les placards au chaud Mais il y a quelque chose de très important qui vient Ah ! On aime bien ça le train Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur la date de l'annonce alors peut-être ? On va commencer à en parler au printemps je pense D'accord ! Mais demain Ok Alors attends Ça va pas tarder Allez François Tu vas encore nous en parler toi ? Mais non 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 On va parler tous ensemble Merci On en a parlé avant que ça sorte Maintenant il est sorti Pour l'instant je trouve qu'il y a une critique qui est assez unanime Que ça soit au niveau des chaînes de l'internet, des reviewers, des magazines, etc. C'est quand même très 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 positif la façon dont le jeu a été accueilli Et quand on va regarder un petit peu sur Instagram, sur Facebook, sur les autres réseaux sociaux Les premières joueuses et joueurs c'est pareil Visiblement ça marche quoi Tu confirmes Franck ? Est-ce que l'accueil Essen qui a été l'accueil un petit peu Allez on ouvre les vannes Confirme un petit peu ce que dit François ? Oui c'est sûr qu'Essen ça a été un plaisir d'y être et de le voir enfin sur toutes les tables Voir les gens y jouer et le découvrir Et effectivement à priori l'apprécier Ça c'est encore plus plaisant du coup C'est vrai que ça fait longtemps qu'on travaillait dessus Donc voir l'aboutissement c'est très chouette Tu dis longtemps c'est combien pour le recaser ? La première fois qu'ils nous l'ont montré c'était déjà à Essen C'était en 2018 Granne-Rude et Pedersen présentent Ce qui allait devenir IT Ça fait 4 ans presque Et eux-mêmes avaient déjà dû travailler un paquet avant C'est ça les bons jeux Il faut qu'il y ait du temps derrière Du jour au lendemain Ça ne veut pas dire qu'on a travaillé dessus pendant 4 ans Oui non-stop Non-stop mais oui C'est un peu ton bébé chez The Devander En fait c'est vrai qu'il y a des jours là Adrien m'a appelé sur le stand Parce qu'il sait que je suis un grand fan de jeux de course Donc quand il m'a dit Viens dans le bureau il y a Asguer et Dan Qui ont quelque chose à nous montrer On a fait une première partie là-bas Donc même s'il était Il n'était pas dans les yeux C'était pas le même jeu à l'époque Mais déjà je sentais bien qu'il y avait un truc Parce que la partie qu'on a faite là-bas C'était très chouette Et tu mets beaucoup Flamme Rouge aussi J'ai joué beaucoup à Flamme Rouge Moi j'aimerais revenir sur une particularité du jeu Qui n'est pas une particularité en termes de règles Mais en termes de choix éditorial Merci François C'est certainement la première fois Ou une des premières fois Qu'un éditeur prend le risque De sortir à la fois le jeu Et ce qui aurait dû être la première Ou même les deux premières extensions Avec une boîte qui est méga gavée de matériel Avec quatre circuits Avec plein de règles experts Avec des règles de championnat Etc Je pense que ça a dû vous faire une fausse souris Des nuits et des jours Avant de prendre cette décision là Et j'aimerais bien Pour vous nous le racontiez En fait c'est du coup une assez longue histoire finalement Mais en fait c'est Donc ils nous l'ont montré fin 2018 On a commencé à travailler dessus Si je me souviens bien Ils sont venus dans nos locaux en décembre l'année d'après Donc décembre 2019 Avant le Covid Et à ce moment là On avait en fait Il y avait je pense C'est à ce moment là Qu'on avait arrêté le Tout ce qui est le J'allais dire le gameplay Enfin tout ce qui est Règles mécaniques Mais de ce qu'on aurait appelé le jeu de base en fait En fin de compte Donc à l'époque c'était C'était un jeu jusqu'à quatre joueurs Il y avait deux circuits Et juste l'idée de faire une course en fait Et à ce moment là Je me souviens on se disait Bon de toute façon maintenant C'est clair là c'est arrêté On est d'accord On est content du truc Mais un jeu de Formule 1 Ca peut pas exister sans un mode championnat C'est pas possible On est d'accord On est d'accord Et donc c'est à ce moment là On leur a demandé S'ils pouvaient commencer à travailler Sur un mode championnat Qui à l'époque A l'époque le truc c'était Ouais ce serait bien Ce serait bien si on pouvait Au moins annoncer Enfin avoir quelque chose à annoncer Au moment de la sortie du jeu C'est à dire qu'il y a une extension Championnat qui arrive Rassurez-vous le championnat sera là C'est ça ça vient Donc il fallait En fait l'idée C'est qu'il fallait Que ce soit suffisamment avancé Quand on aurait Au moment où on aurait sorti le jeu de base Pour pouvoir en parler déjà Pour pouvoir montrer des choses Voilà Donc ils ont C'est ce moment là Enfin je pense qu'ils avaient déjà Commencé à bosser dessus avant Mais c'est ce moment là Où on a formalisé des trucs Que ce serait pas mal d'avoir un championnat On savait pas trop ce que ce serait À l'époque encore Mais bon après Est arrivé ce qui est arrivé en 2020 C'est nous de notre côté On a mis le projet un peu de côté D'accord C'est compliqué de sortir des jeux Enfin 2020 Sortir une nouveauté comme ça en 2020 On se dit en fait voilà On arrête On continue à bosser dessus On va au crash C'est exactement sur un jeu Justement sur une course Ou à nombreux Et beaucoup On n'en citera aucun Pour ne pas faire de peine A aucun éditeur Mais beaucoup de ceux qui sont sortis Sur 2020 et début 2021 Sont morts pratiquement de suite Pour ne pas dire Et puis c'était peut-être Il y en a qui en ont profité aussi Il y a eu un boom De la vente du jeu de société Oui c'est vrai Il y a eu un espèce Mais surtout sur les restes Les jeux établissements Sur celles qui étaient déjà installées avant Et sur lesquelles on a pu se précipiter assez facilement Tout à fait Et donc le jeu rentre en sommeil Voilà De notre côté Alors pas du leurre Mais en fait en fin de compte À un moment ils sont revenus avec un système Et finalement enfin À la limite ce qui était au départ Un inconvénient Un gros inconvénient Ça a fini par nous aider aussi finalement Parce qu'à un moment Ils se sont rendus compte Dans le développement du jeu Enfin du mode championnat Qui avait des choses qui les gênaient Dans les règles de la course de base finalement Ah mince Ah mais d'accord Et du coup Le développement de l'un A retravaillé Le fait qu'à ce moment-là On fait bah C'est pas sorti Donc on retravaille Donc on peut retravailler Donc voilà Ça a du coup demandé un peu Enfin c'est ce qui explique aussi Que finalement Ça a repris un peu de retard Ça doit être frustrant Mais il y a eu des Ça doit être frustrant C'est prêt Tu es là tu sais Il n'y a plus qu'à faire Ouais mais si c'est mieux Ah mais je voudrais que ça soit joué C'est vraiment que tu sens Enfin ça processus itératif à fond quoi C'est-à-dire que Chaque nouvelle réflexion Que tu te fais autour d'un jeu Te faire venir en arrière Et du coup on a ça qui est là Du coup ça marche pas dans le Enfin c'est bien sûr C'est sûr que quand le jeu de base est sorti Bah c'est quelque chose Bah voilà on fait avec Il est lancé Il est dans le marbre Il est sorti c'est dans le marbre Donc nous on a eu pour le coup Cette entre guillemets chance De pouvoir revenir un petit peu sur le Sur ce qui aurait été le jeu de base Voilà et en fin de compte Bah l'un dans l'autre Quand on a eu Quand le travail a été terminé dessus Je me souviens les premières parties de test C'était Bah c'était On était chacun chez soi J'avais mis mon téléphone au-dessus de la table J'avais le plateau On avait chacun Je bougeais les voitures pour tout le monde On avait les decks de cartes Je dois pouvoir vous trouver des photos si ça Mais du coup après on a fait un petit module sur Tabletopia Pour pouvoir permettre de continuer à travailler De façon un peu moins artisanale on va dire Et donc on a pu tester le championnat comme ça Et effectivement c'est le moment où s'est posé la question de Voilà donc on a notre boîte de base On a notre championnat qui rajoute Qui rajoutait aussi 4 voitures à l'époque Donc on avait un jeu de base, une extension, 4 joueurs Mais ça mettait, ça faisait deux fois Oui ça serait sûrement deux fois 45 ou deux fois 50 C'est ça qui des fois n'apparaît pas immédiatement Parce qu'il y a ces réflexions à la sortie de Hit En disant bah oui mais un jeu de course Les gens parfois ont vu un circuit double face Et s'imagine pas qu'il y en a un deuxième dans la boîte Ça veut dire deux gros plateaux pour quatre courses Et pour ce prix là en disant bah non je ne vais pas y aller Et en fait la réflexion ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de trouver sa chair Je ne suis pas en train de faire une défense Il n'y a pas à défendre, ce sont des avis Par contre le fait de se dire deux boîtes pour pouvoir jouer jusqu'à 8 et en championnat à 50 euros Ou une boîte de Hit avec tout ce qu'il y a dedans pour moins Finalement c'est moins Mais c'est ce que tu disais C'est une prise de risque sur comment est-ce que ceux qui n'ont pas cette histoire là vont le voir Vous avez raison, nous c'est vraiment, il y a un petit pari éditorial là-dessus C'est la question que j'ai depuis quelques minutes On a été toujours sur un format de boîte à l'aventurée du rail Toujours sur une gamme de prix 40-50 Voilà très orienté familial, familial plus Et là je pense qu'on a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait en termes de format d'illustration Si regardez ça change énormément par rapport à ce qu'on fait en termes d'illustration On a toujours un petit personnage ou deux qui viennent devant la boîte Alors on est sur quelque chose différent Voilà on est sur un truc un peu vintage Même le titre travaille de manière très différente Et le contenu et le prix Voilà on est parti sur une proposition Effectivement nous quand on lance ça Et le jour même le matin à Essel à 9h on était en contre de dire Est-ce qu'on aura des gens ? C'est vraiment ce que je me disais L'appréhension qui doit être un peu liée à ça Parce que pour beaucoup de gens Days évidemment c'est les aventuriers du rail Et donc quand on décide de sortir quelque chose comme ça Tu te dis en plus c'est un peu laborieux pour retravailler Il y a eu une période qui n'a pas du tout aidé Ça doit venir se coupler aussi à ce pari qui n'est que de la nouveauté Tu ne sais jamais le jour où ça sort Tu te fais encore des cauchemars en disant Est-ce qu'on a pris la bonne décision ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire autre chose ? Donc là tel que vous êtes tous les deux en fait vous êtes en mode Ah trop cool ! Nous on est super contents du jeu du résultat et de l'accueil On est extrêmement contents Ça veut dire par contre que Hit n'aura pas Enfin n'aura pas Immédiatement n'aura pas d'extension Puisqu'en fait finalement l'extension est dans la boîte Il y a tout dedans Ah ! J'ai vu qu'il y a des emplacements libres dans le thermoformage en plastique Nous allons faire un plaisir à faire Non non il y a T'imagines qu'un jeu de course forcément ça appelle à plus de circuits, plus de cartes, plus de joueurs Plus de presse dans les virages Plus de sponsors Par contre il n'y a rien qui existe Tout ce qu'on a pour l'instant Pour l'instant vous avez tout donné Là ils vont dormir un peu On a fait une très bonne réunion avec les auteurs Exactement Il y a des photos des auteurs qui ont une espèce de banane Juste aux oreilles Quand ils ont découvert On sent qu'ils étaient hyper contents de découvrir leur bébé Mais moi je sais aussi qu'une des choses qui a fait que je pense que ça cartonne C'est que ça faisait un petit bout de temps qu'on attendait Days of Wonder sur une autre licence Justement parce qu'il y a les aventuriers du Rhyme et il y a eu d'autres Mémoire 44 On en parlait la dernière fois que tu es venu Je pense à Small World Je dis pas de bêtises Tout va bien Tout va bien C'est bien eux Et c'est vrai qu'on était un peu habitués à de temps en temps le gros truc et tout Et là ça faisait deux trois faits Enfin il y avait eu l'absence dans les festivals mais on se disait Mais quand est-ce qu'ils vont nous sortir le Le prochain Le gros truc qui va sortir de l'ordinaire Il est là Il est là C'est hit et a priori c'est un essai Alors c'est peut-être trop tôt On peut dire pour l'instant essai transformé On parle d'implantation On parle d'implantation Sur Eston en tout cas L'implantation est bonne Ce qui est formidable et ça n'a absolument aucun caractère négatif ce que je veux dire Vincent Dutré il fait autre chose que du Vincent Dutré Oui C'est-à-dire que Je suis un peu la plus soeur Il y a On voit quand même qu'il y a une patte Mais il se détache au niveau du graphisme et même du choix des couleurs de ce à quoi on attend Vincent Dutré Et je pense que ça joue aussi sur le plaisir du truc Dernière question en tout cas de mon côté Il se pourrait jouer, se pourrait pratiquer en mode organisé, événementiel en cours Je sais que ça coûte du temps et de l'énergie pour le faire Est-ce que malgré tout vous l'envisagez ? Oui parce qu'en fait maintenant on a passé cette période un peu bizarre pour se rencontrer On se retrouve un peu dans ce post-Covid et je pense qu'on a tous envie de relancer des événements, des tournois, du jeu organisé Donc moi clairement je pense que le jeu s'y prête énormément Il inclut lui-même son mode championnat donc on peut très bien imaginer des soirées championnats Donc oui c'est quelque chose sur lequel on va travailler très clairement On a envie de le faire, on a envie que les gens fous Franck ne va pas dormir Et puis Tarsa du coup je te laisse poser la question pour l'adaptation Bah évidemment j'ai deux questions BGA Est-ce qu'on peut le retrouver ? Est-ce que c'est un jeu qui pourra être adapté sur Navigateur et autres supports ? Et j'ai une autre question sur les aventuriers directs Est-ce que sur BGA on a d'autres maps bientôt ? Sur IT où la question est ouverte très clairement parce que le jeu s'y prête Bien sûr de haut Je pense que probablement par rapport à leur interface et tout je pense que ça fonctionnerait bien Donc oui avec plaisir, donc à voir après un peu le planning et tout ça chez BGA Et sur Aventure du Rail sur d'autres maps, oui c'est clairement le plan Et là c'est effectivement voir la première, la carte US qui est celle qu'on maîtrise le mieux pour plein de raisons La passer sur BGA et si c'est satisfaisant et si c'est chouette on en mettra d'autres On va bien voir l'Europe quoi, au moins une Ça y est ? L'Europe Tu veux jouer chez toi ? Mortassa tu es rassuré ? Exactement Tu es rassuré ? On va finir cette émission, ce Trick Track Show avec notre classique classement des boutiques du groupement ludique Enfin les boutiques du BGBL François à toi Du groupement des boutiques ludiques C'est ce que je voulais dire Est-ce que vous êtes satisfait ? En partie Le premier c'est toujours Unlock Short Adventure Ça doit faire 7 semaines qui sont premiers du classement Ça c'est les meilleurs Mon premier listing c'est meilleure vente, tout confondu C'est sur 75 boutiques et sur 2938 articles Donc on a Unlock, Sky Joe, Sea Salt & Pepper, Maudimaudi, Codename, District Noir qui fait son entrée dans le classement Super ! Siskiprend, Paquet de Chips, l'extension de Dune Imperium parce qu'elle vient d'être de retour en boutique après des mois d'absence Malgré son prix Ensuite on passe à la deuxième chose qui nous intéresse un petit peu plus, c'est les 10 meilleures ventes des jeux de plus de 30€ Et là, on a Dune Imperium l'avènement d'X Ça revient Ttmc2 Oui forcément Dune Imperium qui comme son extension était en rupture depuis de très longues mois Et en 4ème place il y a It Et bah voilà, c'est confirmé, vous l'avez en direct Et It gagne 5 places par rapport à la semaine dernière où il était déjà 9ème Donc on peut faire mon truc avec la musique et les pêches comme ça qui montent Là vous allez vraiment mieux C'est ça C'est ça En 5ème il y a la Colline des Feux Follets Ah oui Donc toujours En 6ème le calendrier de l'Avent Exit Dépêchez-vous il y en a pas c'est plus En 7ème il y a le retour de Sonic Super Team Un jeu de course aussi et qu'on avait bien apprécié En 8ème Living Forest qui continue à surfer sur ses prix En 9ème l'apparition de Flamecraft Est-ce qu'il va rester dans le top ? On verra Et en 10ème TTMC qui profite de la sortie de TTMC 2 Et oui Et c'est fini Voilà c'était un spécial Halloween comme les wagons d'Aventurier du Rai Spécial Halloween Attention c'est du collection C'est vieux ça C'est vieux ça Je voulais te parler des petits wagons roses On s'était dit avant Vous aviez fait une super opération à un moment où on pouvait acheter des wagons qui étaient roses Et ils s'étaient arrachés comme des petits pains C'était pour la bonne cause bien sûr Si vous voulez donner à l'Institut Curie pour la recherche et les traitements du cancer du sein Il y avait des wagons roses Et il y avait des wagons roses Mais ceux-là c'est des Halloween et ceux-là ils sont hyper rares Ah ceux-là ils sont super collecteurs Ils sont hyper rares collecteurs Nous on va danser On va danser Nous on va danser sur le générique Merci beaucoup à Mélanie Merci beaucoup à Franck et à Adrien de nous avoir rejoints Merci beaucoup à Maximilien, Benjamin, Marc, Antoine et Sophie Merci beaucoup à Tarsa, Pénélope et François Générique pour de la musique Mon cher Allez la musique Go et on danse ! A la semaine prochaine ! Salut ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Toi derrière ton écran, devant d'ailleurs, comme d'habitude, t'es pas derrière, t'es devant ton écran, si tu ne, toi, alors on l'en fait.